bonsoir à tous bienvenue pour une nouvelle émission de l'ice foot aujourd'hui on se retrouve pour le prime de deuxième prime time avec la même équipe je vais vous laisser dire bonjour tout le monde on va commencer par mourad bonsoir à tous tout va bien 9 0 en pleine forme on va enchaîner avec guillaume les amis salut à tous heureux de vous revoir encore et on va prendre du plaisir encore aujourd'hui ça va être assez drôle comme émission aujourd'hui on va continuer sur monsieur de nando salut à tous ravi d'être avec vous ce soir et puis on va essayer de vous faire passer un bon moment le teint bronzé il est content en endo aujourd'hui il a des choses à nous dire et on va enchaîner sur l'interesse salut à tous j'espère que vous allez bien vous êtes toujours présents et n'oubliez pas si gagardini contre eva d'ambrosio marc je me rase la barbe voilà c'est dit les amis va falloir aller follow pour suivre ça parce que bon vu 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 ce qui est arrivé la semaine dernière c'était à ça ça il y avait le rasoir sous la soupe sous la barbe c'était deux voilà ça va le faire ça va le faire ça veut dire tu as vraiment envie de te raser en fait il attend que ça là depuis une semaine les amis j'espère que vous allez bien vous avez passé une bonne semaine un bon week-end footballistiquement parlant j'espère que vous avez été heureux ce week-end donc sans perdre de temps on va passer au sommaire et donc aujourd'hui les gars ce qui va se passer c'est qu'on va faire on va vous montrer le premier sommaire on espère que vous aimez bien si vous avez des modifications des idées à donner n'hésitez pas on l'a fait donc voilà donc comme vous pouvez voir en premier lieu on va parler du rc lance pourquoi du rc lance parce que notre invité du jour mesdames et messieurs est le défenseur du rc lance donc nous allons parler de leur montée en ligue 1 et de ce qu'on attend après on va enchaîner sur les sujets mourad qui va nous parler de du paix paris saint-germain contre le havre grand club d'europe du paris saint-germain contre le havre qui c'est du club qui a le plus de trophées pardon je vais terminer qui a le plus de trophées en france alors plus guillaume il ferme les yeux on va après on enchaînera avec nando qui va nous parler du tirage au sort de la ligue des champions est la bonne année pour paris on continuera avec monsieur l'interiste qui va nous parler de ce qui se passe à telsi mesdames et messieurs c'est on est sur le fil du rasoir on va enchaîner avec guillaume qui va nous parler du cas la casette arsenal et pour finir moi je vais vous parler du cas bail au réel qui pour moi est assez assez flagrant donc on va parler de tout ça et pour finir comme d'habitude comme on vous a dit on aura un joueur à chaque fois cette semaine c'est jonathan gradi qui nous fait le plaisir d'être notre invité il va venir donc on pourrait poser toutes vos questions directement sur le chat et voilà on parlera avec lui normalement dans 40 minutes plus ou moins donc on va commencer avec du coup le premier sujet les gars donc bah moi je vais lancer le rc lance qui est monté en ligue 1 après 5 5 ans 6 ans 5 ans donc le rc lance qui monte ils finissent deuxième derrière l'orient on sait très bien que la course a été arrêté à cause du co vide mais voilà mais le rc lance sont restés longtemps je crois que depuis octobre ou novembre il n'achait pas la première deuxième place donc c'était assez solide ils sont montés en ligue 1 finalement j'ai envie de dire après tant d'années d'attente et de et d'espoir donc aujourd'hui on se retrouve avec un club qui a déjà si je me trompe pas huit recrutement à savoir ganago comment il s'appelle medina qui est venu de d'argentine de taillé res on se retrouve kakuta qui est en prêt damien du coup pour une saison avec option d'achat on a aussi wilker farinez qui est peut-être méconnu en europe mais pour tous les fans de de fifa de fm c'est un gardien ça fait des années que tout le monde le prend parce que c'est un krach on verra s'il confirme à lance donc qu'est ce que vous en pensez de cette saison de lance est ce que vous pensez que ça va être la bonne ce qu'ils vont rester qu'est ce que vous en pensez je vais peut-être commencer par parando qu'est ce que tu as nous dire mais écoute faut être enfin faut être devin quand on voit les quand on voit les derniers résultats des dernières années là pour pour dire s'ils vont se maintenir tout ça en tout cas il ya pas mal d'ingrédients qui qui sont quoi c'est à dire qu'ils ont ils ont quand même un bon groupe déjà qui monte à la base c'est un bon groupe perdu personne je crois ils se sont sont renforcés il ya même ce retour je t'ai coupé un peu tout à l'heure mais c'est vrai que gaël kakuta il est formé au départ vers c'est la belle histoire on va dire je vais jouer à bolard ce sera la première exactement c'est un peu la belle histoire parce que il est parti plein d'espoir à chelsea jeune très jeune et finalement il a aéré par ci par là il a fait à chaque fois qu'il est revenu par exemple en ligue 1 c'est vrai qu'il a fait des coups d'éclat et là c'est quand même le joli clin d'oeil de l'histoire il revient il revient à pour lancer les soucis financiers sont oubliés le stade est toujours le même stade ce magnifique stade de bolard avec un très très bon public et un très très bon public qui les a qui les suivent par vents et marées en ligue 2 en ligue 1 donc donc être vraiment optimiste moi je suis optimiste pour le rc lancer moi je pense que comme toi tu vois je me dis que juste petite parenthèse tu as un petit écho anando nous le dit dans le tchat on va peut-être baisser juste un petit peu le son chez toi du coup non mais le rc lance c'est pour moi c'est un club mythique quand on pense rc lance on pense tout de suite à son public c'est un peu comme saint etienne c'est un club qui doit rester en ligue 1 pour moi on est sur un stade à 40 000 places je crois si je me trompe pas un petit peu moins mais vraiment un petit peu moins c'est ce qu'il y a de ce qu'il y a de chouette ce qu'il y a de chouette avec lance quand même c'est la ville de lance c'est 30 000 habitants et que le bolard il est plein à 38 ou 39 tous les fermes quand c'est en ligue 1 tous les week-ends c'est quand même fou je pense que le le ratio ailleurs n'existe pas tu l'as dit tu l'as dit tout à l'heure c'est un public être présent quand ton club gagne c'est plutôt facile mais être présent quand ton club perd ou quand il descend en ligue 2 c'est pas donné à tous les stades de france et voir que ton public a été fidèle donc c'est une expérience que tu vis et finalement quand tu remontes en ligue 1 avec ce même public tu as envie de leur donner peut-être deux à trois fois plus tu vois je veux pas taquiner c'est pas je veux pas attaquer guillaume mais guillaume tu l'as peut-être vécu pendant la pendant la ligue europa le stade vélodrome était parce que moi j'ai eu le débat avec les potes à moi qui étaient marseillais le stade était vide quand il avait des mauvais résultats c'est peut-être arrivé à un moment donné au paris saint germain à l'époque mais les recelances tu te dis finalement tu tombes tu descends ça gagne sa paire ils sont toujours là bah justement dans le tchat dans le tchat on nous dit 25 000 personnes en moyenne en ligue 2 c'est incroyable en ligue 1 limite t'en as pas franchement on s'en rend pas compte mais c'est ce que je dis je dis en gros que le public est fidèle le public attend il y a pas il ya très peu de publics qui peuvent te remplir un stade comme ça alors que le club tombe en ligue 2 tu vois en france réellement les seuls publics enfin à mes vues un comparable au rc lance on va peut-être être à strasbourg qui est vraiment sur un pied pareil où le stade malgré quand ils étaient en n2 si je me trompe pas n2 n1 enfin ça s'était quand même rempli et puis bon ils ont fait les montées successives je pense que ça y a beaucoup aidé puis après bon l'om qui est un peu de partout mais voilà comme t'as dit à la maison on l'a vu pendant l'europa league c'était pas moi après c'était un contexte assez particulier aussi quand les résultats sont là quand tout se passe bien quand il n'y a pas de rival pas de rival à marseille pour le coup ouais à ce niveau-là marseille quand même enfin ça fait des places je suis pas d'accord je suis pas moi je suis pas d'accord parce que quand paris a failli tomber en ligue 2 je te parle de la période avec le match qu'il y avait eu avec socho et tout le stade était plein mais moi je te dis pas en mode capacité en mode toujours suivre le club je te passe je te parle en mode on va dire ambiance les gens sont là l'air de rien même quand ça va pas même si on peut prendre l'exemple de l'europa league ouais c'est vrai mais bon il y a des périodes j'étais pas bien j'étais là on m'a toujours dit que marseille c'était la plus belle ambiance de france moi je dis pas ça parce que je suis parisien pour moi la meilleure ambiance elle est au parc parce que le stade il est atypique mais alors mais là tu vois personne est d'accord avec toi pour moi un stade pour moi tu peux pas laisser tomber ton club quand il en europa league et tu peux pas dire derrière on est le meilleur public de france c'est pas pour moi c'est pas possible si si tu parles si tu parles dans le style la ferveur la passion tout le monde est là les supporters les champs etc là je peux pas être d'accord avec toi pour le coup après t'es libre mais bon on en reparlera mais pour moi non mais après moi je trouve que avec un certain sens sensibilité je pensais quand même oui je trouve que c'est normal je pense que chacun va dire que son public est le meilleur normal mais pas forcément tu vois moi j'ai déjà vu pas mal de match à l'om et je trouve qu'il ya une ferveur spéciale j'irai pas jusqu'à dire pour moi c'est le meilleur public parce que ça l'est pas mais moi je fin quand je quand je rentre au vélo drôme tu vois il ya un truc parce que je veux dire il ya des stades où tu rentres et tu sens qu'un truc tu vois moi de tous les matchs que j'ai vu au vélo drôme j'ai très très peu été triste que ce soit par l'ambiance même si voilà justement comme tu l'explique cette année d'europa league elle est assez controversée puisque bas au début je m'en souviens plus c'était les premiers matchs ouais ouais c'était c'était jusqu'à la demi ou un peu avant non c'est vrai jusqu'au match contre les pigues ou non c'est pas celle des pigues c'était parce que les autres moi je m'en souviens un match où il y avait je sais plus c'était la poêle et vous étiez en dessous des dix mille ou un truc comme ça non on était à six mille je crois ouais voilà tu vois enfin pour un stade comme l'OM c'est grave entre parenthèses c'est aussi grâce aux supporters qu'il ya eu ce parcours mais après après pour revenir au parallèle que tu faisais leandro sur l'ans et strasbourg moi je suis assez d'accord parce que je trouve que c'est des c'est des c'est théoriquement on peut l'expliquer c'est les mêmes publics que tu peux trouver dans une partie du nord de l'angleterre je dis pas le sud de l'angleterre je dis le nord et que tu peux avoir man et l'histoire commune de ces qu'ont eu strasbourg quand eu lance le nord de l'angleterre et et les clubs allemands dans la roure on va dire c'était le charbon et c'était des publics ouvriers et il faut savoir que le club le club de lance juste après la première guerre mondiale ils ont en fait ils ont tous les immigrés polonais qui arrive qui arrive dans les mines et essentiellement tu as 50% ou 60% ou 70% de de l'effectif qui est polonais et le public c'est la même c'est la même fan base c'est à dire ce que j'appelle des vrais publics je dis pas que marseille n'est pas un vrai public que paris n'est pas un vrai public je dis en tout cas que c'était de l'écho encore je sais pas ce que c'est excusez moi je vois si c'est mon téléphone en même temps qu'il met le bordel donc ouais je disais ce sont des vrais donc ce sont des ce sont des vrais ce sont des vrais des vrais publics dans le sens que quoi qu'il arrive on l'a vu dans le nord de l'angleterre même un club comme thunderland qui descend dans les bas fonds le public est là dans le début des années 90 je même après quand ils sont redescendus en ligue 2 ils avaient une fan base au stade de 15 20 milles à jour froid guichard et ça chantait et ça restait et ça il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de clubs de ligueurs qui l'ont alors on va pas parler il ya des clubs qui ont le roux d'ourou tout ça il ya toujours du monde mais c'est des clubs de 10 mille 12 milles des stades de 10 mille 12 milles là on parle de clubs à 30 40 milles les remplir il n'y a pas beaucoup de clubs surtout quand tu n'as pas la ligue des champions chaque année le truc il n'y en a pas beaucoup qui le remplissent c'est la passion quoi ils sont pas là forcément pour pour les titres ou autre chose c'est des vrais passionnés le public le vrai public tu le vois quand ton club il coule ouais j'ai parlé du match non mais je le disais tout à l'heure c'était pas une pique contre guillaume c'est quand quand paris a failli descendre en ligue 2 le stade était plein c'est si je sais pas si on a un club son support un club et qu'il a deux doigts de coulée c'est comme quand tu es en couple c'est quand tu vas mal que tu vois qu'on a que tu as besoin de quelqu'un c'est pas quand tu es au top quand tu es au top que marseille flambe que paris flambe que bordeaux tu vois et dans le haut du classement c'est un peu facile d'aller au stade et d'applaudir mais c'est quand marseille cool c'est quand paris cool c'est quand quand bordeaux cool quand l'inter cool c'est là que que les joueurs ils ont besoin de des supporters et franchement quand tu quand tu vois puisque l'an c'est tombé en ligue 2 et que ils ont eu autant autant publics les mecs sont vraiment fidèles quoi non déjà en tout cas revoir lance en ligue 1 ça va faire énormément bien justement à la ligue 1 parce que parfois un stade c'est compliqué au niveau des supporters donc avoir un lance franchement j'ai rien contre les toulousains mais franchement vous êtes mieux en ligue 2 et on est mieux en ligue 1 avec lance et c'est pas contre vous les gars mais vraiment je pense que les deux sont pas comparables et pourtant au niveau des installations toulouse c'est quelque chose mais bref les gars on va on va on va finir le sujet là dessus et on va se lancer sur les sujets de chacun donc on va commencer par mourad je t'en prie si vous dis ça vous pensez à quoi un maillot c'est un maillot du psg c'était quoi 80 dans les années 90 alors on va juste dire on va même pas se prendre la tête sur les années on va rester sur du bb rbb c'est en fait c'est le maillot historique le eshter on l'appelle le bb rbb pour le bleu blanc rouge blanc bleu en fait c'est le code couleur et là c'est un maillot que les supporters attendent depuis plusieurs années les supporters se plaignent ils le veulent tous les ans et là il est de retour il sort dans une semaine et ça va être une folie une vraie folie on joue contre le celtique le 21 le 21 juillet au parc des princes la billetterie d'ailleurs a ouvert tout à l'heure et le club va ça c'est jamais fait va vendre le maillot domicile extérieur le même jour il sera d'ailleurs porté par les joueurs face au celtique et vous allez voir vous allez voir partout sur les réseaux sociaux les supporters vont acheter en double en triple c'est où vous rendez pas compte les gars c'est un maillot qui a tendu par tous même guillaume tu vois je vois il regarde je peux pas le dire tu vois avoue qu'il est beau ça va ça passe je pourrais l'utiliser à la piscine non non mais c'est un maillot qui est très attendu et qui sort le 21 juillet donc le club sort le domicile et le extérieur et ils y profitent du match face au celtique pour pour le faire je je m'attarde pas sur les maillots ça c'était une petite info pour les supporters on a tous vu le match hier je sais pas qui l'a vu ici dans le groupe mais on a joué contre là c'était le retour du Paris Saint-Germain à titre perso j'ai jamais été séparé de mon club aussi longtemps moi pour moi l'attente la plus longue c'est l'été je crois qu'on est absent pendant quoi un mois un mois et demi là on a eu quatre mois sans foot quatre mois sans Paris Saint-Germain c'était le grand retour c'était contre le Havre et ça a été ils ont pris cher le mec 9-0 bon après c'est le Havre c'est pas sans leur manquer de respect c'était un peu déséquilibré mais on a quand même vu du Mbappé qui était très en forme du Neymar du Di Maria moi je les ai trouvés très bien je sais pas vous comment vous les avez trouvés pour ceux qui ont vu le match j'ai vu la première mi-temps j'ai vu la première mi-temps en prenant en compte le fait qu'en face c'est l'oeuvre et physiquement je trouvais s'exprimer ouais je trouvais que c'était c'était intéressant personnellement et et c'est vrai que offensivement je les ai trouvés c'est là qu'on voit que les mecs finalement se sont quand même bien entraînés parce que les passes arrivaient les courses les courses étaient les courses étaient bonnes et souvent on voit la qualité de forme ou de mes formes d'un groupe enfin d'un joueur plutôt à souvent la qualité de passe on voit souvent mais voilà le niveau technique on est meilleur techniquement généralement quand on est en forme Mbappé t'as même pas l'impression qu'il s'est arrêté pendant quatre mois franchement j'étais focus sur lui je me suis dit mais putain on dirait même pas qu'il s'est arrêté pendant des mois le mec après il est beaucoup plus jeune que les autres tu récupères beaucoup plus vite et c'était quand même quelque chose en foutre neuf aussi rapidement surtout quand tu vas faire le Havre c'était quand même une ligue 2 on n'est pas en train de parler d'une équipe qui sort de régional ou une équipe qui a joué pour la montée cette année quand même on parle du Paris Saint-Germain oui non mais je vois ce que tu veux dire mais quand même on gagne l'équipe d'en face l'équipe d'en face est toujours faible quand on a mis 4-0 à Barcelone en ligue des champions on nous a dit c'était un petit Barcelone quand on a mis 3-0 au Bayern on nous a dit mais bon c'était un petit Bayern à chaque fois qu'on gagne sur un gros score c'est jamais Paris qui est fort c'est l'équipe d'en face qui est faible ça ce sera peut-être un prochain débat pour la ligue des champions mais à un moment donné il faut juste dire Paris a été fort ça va pas mais justement moi pour moi Paris a été fort au contraire franchement et bon après tu vois sur le match hier c'est un peu je trouve pour eux pas déséquilibré mais voilà quand tu vois le budget du club non mais oui c'est pas comparable mais mais tu vois genre par exemple moi pour moi hier le Paris Saint-Germain ils ont envoyé un vrai message un vrai message à ses concurrents en ligue des champions malgré que ce soit le Havre puisque bon quoi qu'il arrive on reviendra toujours au fait que c'est une ligue 2 etc etc revenir après quasiment quatre mois non quatre mois que le PSG jouait pas après quatre mois qu'elle est un 9-0 comme ça quand on voit des équipes qui sont à la traîne comme la juve ou l'autre alors que ça fait des matchs et des matchs qui jouent ensemble et que ça sort pas d'ailleurs on parle de 9-0 9-0 c'est pire qu'une valise on va pas s'en réjouir c'est une équipe qui a beaucoup moins de budget en face mais est-ce que pour vous respecter on dit souvent jouer sérieusement c'est respecter l'adversaire j'ai jamais été d'accord avec ça moi mettre 10-0 à un club je sais pas si c'est vraiment respecté tu vois ils ont pensé quoi de ça mais tant qu'ils pouvaient mettre des pions et les mettre ils ont raison non mais guillaume si je te fous un 15-0 alors dans la culture du foot respecter son adversaire c'est aller jusqu'au bout donc Allemagne Brésil c'est on vous a respecté mais ça reste la plus grande humiliation du foot en sachant qu'Allemagne Brésil ils ont mis le frein à la mi-temps de ce qui avait été dit chez les allemands ils avaient voulu mettre le frein quand même ouais mais c'est un acte de préparation tant qu'ils pouvaient attaquer tant qu'ils pouvaient marquer ouais moi je pense que justement ils ont respecté tu vois enfin ils sont donnés à fond ils sont pas dit ouais on va caler un 3-0 on va jouer le bus on va essayer de faire plus loin justement on reprochait pas ça un peu au PSG à un moment donné comme quoi quand Paris mettait 2-3-0 ils s'arrêtaient de jouer et ils géraient le match etc donc c'est un peu des double tranchant en fait quand tu vas mettre un score 9-0 ou 8 ou même en championnat 4-0 on va dire ah mais c'est pas bien pour l'adversaire et quand tu vas gagner 1-0 ou 2-0 il y aura toujours un truc à dire alors quand on fait nul ils te disent vous avez vu le budget que vous avez c'est honteux quand tu gagnes ils te disent ouais l'argent du Qatar je sais pas quoi derrière on se rend compte que tous les clubs veulent de l'argent ça faudra parler un jour Guillaume on pourra en parler ouvertement sans tabou dans le foot sans argent tu fais rien quand t'as tous les Marseillais qui te disent ouais l'argent du Qatar et quand ils vont arriver sur les Saoudiens ouais mais ils te disent quand tu vois arriver l'info sur les Saoudiens ils sont tous comme des ouf non la vérité c'est que s'il peut avoir de l'argent à Bordeaux à Marseille à l'Inter un truc les supporters prennent il faut arrêter avec ce ce truc de dire nous on a des valeurs vous c'est l'argent parce que sans argent dans le foot tu fais rien mais oui l'interiste le dit à juste titre quand Paris gagne 2 ou 3-0 on le dit ça ça tâtonne c'est en mode sénateur et quand là pardon excuse moi moi j'ai bon je te dis j'ai vu que la première mi-temps parce qu'en fait ça m'a suffi je me suis dit tu vois bêtement je me suis dit la deuxième mi-temps ça va être pareil ça va depuis même tu vois je m'étais dit au pire s'ils vont faire tourner tout le monde on va on va rien voir et voilà mais moi après où on peut relativiser moi je relativise pas le score le score il y est il est sans appel ça veut dire que Paris a fait son match je veux dire après c'est vrai qu'on peut relativiser sur le fait que par exemple en ligue 2 comme en ligue 1 ils ont coupé en même temps la prépa physique du havre c'est pas la prépa physique du pg le pg ils ont une prépa physique optique ligue des champions ils ont des mecs qui ont des qui sont meilleurs même en vma à tous les niveaux de tous les mecs là et je pense qu'effectivement faut pas qu'on aille trop vite en besogne mais c'est super de mettre c'est jamais facile de mettre des 9-0 mais c'est vrai qu'il faut un petit peu tu vois par exemple ouais ouais mais le havre par exemple tu vois d'ailleurs il y avait il y avait il y avait j'ai vu passer un message de tibarel que je salue qui disait qu'il avait trouvé effectivement et moi j'ai eu la même sensation c'est pour ça que je reprends son truc j'avais trouvé le havre très bon dans les petits espaces c'est là qu'ils ont emmerdé ils ont emmerdé paris dans les petits espaces dans le jeu court tu vois c'était pas mal et c'est vrai qu'après quand tu sais un peu l'histoire de du havre qui a perdu qu'elle est au erré quand toujours pas ils cherchent 2-9 ils cherchent c'est vrai qu'ils ont pas encore leur matos offensif c'est là où tu voyais qu'ils avaient du mal à ben tout simplement je trouve que défensivement on peut pas juger paris offensivement moi je suis d'accord avec toi tu parlais de tu commençais à parler de ligue des champions on va pas se mentir on a tous le sujet en tête si on parle de préparation et de matchs amicaux il y en a d'autres qui vont arriver c'est pour un seul objectif c'est l'objectif ligue des champions et là on peut pas ne pas parler du tirage moi je vous propose d'en parler rapidement le tirage ligue des champions on est tombé sur la talanta et pour la première fois sous l'air qsi depuis que le qatar a récupéré le paris saint germain pour la première fois on a de la chance mais la talenta quand même faut pas se les estimer et tu vois tu vois mourad mourad je vais te couper l'herbe sous les pieds parce que là tu débordes sur mes plates-bandes c'est mon sujet on en devait après je te fais je te fais je te fais ouais c'est une passe et moi je veux votre avis parce que je veux votre avis parce que quand on dit que ça va mal se passer les gens te disent t'es peureux sago silva a dit ça va être difficile les gens ont traité de peureuse et quand tu dis que c'est un tirage facile les gens te disent ah bah oui tu leur manques de respect en ok tu les prends pour de la merde je sais pas ce que t'envoie mais on enchaîne sur le sujet de mando résilando on y va donc en fait voilà pour ceux qui ont hiberné ou qui étaient dans une grotte les 72 dernières heures on a eu le tirage vendredi des quarts de finale et des futures demi-finales de ligue des champions donc on a d'un côté un tableau avec Paris qui tombe contre l'Atalanta Leipzig contre l'Atletico de Madrid et de l'autre côté on aura donc le gagnant de Naples Barça contre Chelsea Bayern et ensuite l'autre quart le dernier quart le vainqueur de Juvoel contre Strati et le Real voilà donc quand on regarde factuellement ce tirage j'ai envie de sortir des côtés positifs et quelques côtés négatifs et après vous donner un peu mon point de vue donc en fait si on regarde déjà factuellement les les deux les deux comment on appelle ça les deux côtés du du faire vous voyez les deux branches du du des qualificatifs en fait on voit que d'un côté on a le côté de Paris Atalanta Leipzig à Tético de Madrid on a zéro ligue des champions de l'autre côté on a 26 ligue des champions sur cinq clubs dont 13 Madrid Barça 5 bon bref donc déjà déjà on peut dire que Paris le côté positif c'est le tirage même si il y en a qui vont nous expliquer que l'Atalanta c'est presque plus bon pour être factuel niveau tirage l'Atalanta c'est la première fois qu'elle fait un quart de finale de ligue des champions Paris a joué une demi-finale de ligue des champions je crois qu'ils ont cinq quarts de finale de ligue des champions et notamment notamment alors certes la demi-finale c'était en 95 mais tu as quand même entre 2013 et 2020 ils font sur les sept dernières années ils font cinq quarts donc je veux dire factuellement le tirage déjà il est bon ça n'enlève pas les qualités de l'Atalanta mais le tirage est bon ensuite côté aussi palmarès donc déjà le tirage au niveau du club du on va dire de l'expérience du club et l'expérience des joueurs Paris a quand même trois joueurs qui ont déjà gagné la ligue des champions donc Neymar Di Maria et Navas l'Atalanta non donc déjà rien que sur pour moi ce sont les gros points positifs voilà les vraiment les gros points positifs en plus que Paris a une équipe extraordinaire en termes de on parle de ceux qui ont gagné la ligue des champions il y a tous les autres qui n'ont pas gagné mais Mbappé Cavani Marquinhos toute la clique il y a quand même du beau matos donc en fait et je pense aussi alors là je me fais un peu peut-être ça c'est juste un ressenti ou un truc je me dis aussi qu'il y a un autre côté positif c'est que je me dis que dans leur tête des mecs comme Thiago Silva même Cavani c'est peut-être la dernière chance qu'ils ont Cavani ne terminera pas bon mais ok donc alors mais ton exemple est bon mais je te laisse terminer Silva c'est la dernière c'est la dernière chance c'est la dernière chance qu'il a à mon avis de soulever la coupe aux grandes oreilles puisqu'il n'a jamais soulevé c'était vraiment la dernière chance qu'il a parce qu'après alors il va peut-être rebondir dans un grand club mais il va peut-être partir dans un endroit un peu exotique t'as raison il peut devenir son histoire en beauté voilà voilà tout à fait et ensuite si j'avais si je devais mettre un petit bémol je dirais je mettrais en lumière quand même la dynamique de l'Atalanta qui est quand même sur 14 matchs sans défaite donc enfin ils ont quand même c'est quand même une sacrée une sacrée une sacrée série et dont notamment depuis la reprise donc eux ils ont repris le 21 juin et ils ont quand même enchaîné c'est un truc comme 7 matchs je crois 7 matchs 7 matchs sans défaite et sur les 7 matchs je crois qu'il y a je crois qu'il y a 5 victoires ou un truc comme ça bon c'est c'est pas anodin notamment le dernier match contre la Juve ils font un match nul donc voilà et donc l'un dans l'autre la série mais bon mais après il y a également le fait même si on a vu contre le Havre qu'ils avaient l'air assez en jambes et je trouve surtout offensivement parce que je trouve que défensivement on n'a pas pu juger il n'y avait pas assez d'adversité en face mais l'état de forme en fait de l'Atalanta ils ont 7 matchs dans les jambes de championnat et ça on a beau faire tous les entraînements du monde quand t'enquilles des matchs quand tu joues à haut niveau faut jouer des matchs donc ça veut pas dire que Paris va pas être là au rendez-vous donc moi en gros après avoir sorti les plus et les moins moi je pense que c'est toujours le même si je peux dire souci avec Paris s'ils y mettent les ingrédients qu'il faut c'est à dire déjà l'envie c'est un grand mot l'envie mais je veux dire être sérieux concentré concentré parce que l'Atalanta offensivement c'est fort ça prend des buts mais ça en marque beaucoup donc moi je pense que ça va être surtout défensivement que ça va se jouer donc le bloc défensif donc mais raisonnablement si jamais ils mettent ces ingrédients là il n'y a pas un joueur de l'Atalanta je pense qui est meilleur que l'un du PSG je pense pas sur des valeurs intrinsèques de joueurs mais après le collectif voilà juste pour finir le collectif en fait le collectif de l'Atalanta est très très fort ça c'est vrai mais ils n'ont pas les impacts player qu'à Paris donc si Paris est solide et moi j'insiste solide défensivement ça ne veut pas dire que tu n'attaques pas mais ça veut dire que les mecs le mec qui monte il pense à se replacer ou celui qui est monté il se fait couvrir par l'autre voilà c'est juste là je pense que tu le trouves comment derrière toi ? c'est léger non c'est léger c'est léger mais voilà je veux dire ils peuvent sur un match ça aussi on oublie de le dire c'est un match les confrontations autant sur aller et retour pour moi c'était les je vais pas dire les doigts dans le nez mais voilà sur un match on sait jamais tu sais le petit truc je souhaite pas une blessure le petit maillon et on sait que hélas même si les joueurs sont d'une qualité chacun au dessus de la moyenne et on sait des fois que le petit truc donc moi je suis absolument pas alarmiste voilà absolument pas alarmiste je pense que ça va passer pour Paris s'ils font le match ça va passer et ça passera peut-être même large voilà je sais pas ce que vous en pensez bah moi je vais donner un peu mon avis puisque la Talenta je les vois souvent jouer donc par rapport à Paris c'est pas que je m'inquiète pas mais si Paris joue vraiment sérieusement si Paris joue par exemple comme contre Dortmund par exemple pour moi je les vois passer mais attention puisque en fait la Talenta presse à 11 ils jouent à 11 c'est vraiment un bloc équipe après justement leur problème entre guillemets c'est que la Talenta va prendre un joueur par un joueur c'est à dire Golsen il va prendre Mbappé en solo c'est à dire sur un contre n'importe quoi Mbappé peut faire la différence mais justement côté Paris moi j'ai peur sur les latéraux en fait c'est aussi le point fort de la Talenta ils repliquent toujours ils sont sur le côté ils repliquent dans l'axe donc justement au niveau de la prise à A2 par exemple ça va être compliqué puisque la Talenta attaque vraiment en nombre c'est leur particularité pardon c'est vraiment ça ils attaquent en nombre en nombre en nombre ils lâchent pas l'affaire s'ils sont menés de zéro ils vont tout tenter pour mettre le 3-2 on l'a vu contre la Lazio d'ailleurs en championnat et il faudra vraiment faire attention il faut se méfier de cette équipe même si pour moi Paris est favori et il faudra faire attention quand même moi je pars du principe nous on juge le PSG le tirage favorable mais il faut se mettre aussi à la place des autres équipes moi pour moi la Talenta ou l'Epsig ou l'Atletico de Madrid aucun d'entre eux ne voulait tomber avec l'une des autres équipes donc en soi le tirage il a été favori pour tout le monde de ce côté ici parce qu'au final les équipes qui ont pas le moins les moins bons effectifs je veux pas dire ça mais genre les équipes les moins titrées celles qui sont le moins allés loin etc ils se retrouvent tous ensemble donc pour moi Paris va passer parce que collectivement et puis même sur un point de vue individuel c'est pas comparable cependant en sachant que ce n'est qu'un seul match est-ce que la Talenta ne pourrait pas créer un exploit ça je sais pas moi pour moi vu qu'on part sur des matchs où c'est un seul match ça va vraiment être du 50-50 et que ce soit du début à la fin imagine que tu commences ton match ton défenseur il est pas dans le match au bout de deux minutes tu te prends un but tu vois ce que je veux dire la physionomie d'un match tout va se jouer en 90 minutes donc il faudra vraiment être concentré du début à la fin et c'est un problème où moi je trouve qu'au PSG on a trop cette négligence de se mettre à niveau face à des petites équipes c'est ce que je voulais dire c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est le problème que j'ai moi avec le Paris Saint-Germain c'est ce que je voulais dire tout à l'heure on n'a pas sans être arrogant Paris n'a aucun adversaire en Ligue des Champions son seul adversaire c'est lui-même je m'explique Paris si Paris est concentré on est capable de foutre 3-0 au Bayern on est capable de foutre 3-0 au Real Madrid on est capable de donner une leçon de football au grand FC Barcelone 4-0 ils n'ont pas vu un ballon du début jusqu'à la fin je ne parle pas du match retour qui est entaché de plusieurs erreurs d'arbitrage je parle du match allé où il y a zéro erreur d'arbitrage quand Paris est concentré on peut renverser des montagnes mais quand et tu l'as dit à juste titre et Nando a commencé à en parler aussi tout à l'heure mais quand Paris prend le match à la légère on peut sortir contre Clermont-Ferrand ah mais oui c'est Clermont-Ferrand c'est pour ça que je dis quand je dis que Paris n'a pas d'adversaire non c'est juste que notre principal souci c'est nous-mêmes si on est focus en mode commando les gars on va le faire on va jusqu'au bout très très dur de nous arrêter même après si on passe je ne dis pas qu'on est déjà dédié parce qu'il faut être sûr que la Talenta ce sera mode commando du début à la fin la Talenta c'est mode commando depuis c'est ce que je veux dire là tu es sur une équipe où ça va y aller mais quand tu es en Ligue des Champions je suis complètement d'accord avec toi après j'ai demandé l'avis à Guillaume mais quand tu arrives à ce niveau de Ligue des Champions je pense que tout le monde est en mode commando et tout le monde se tape sur le terrain si tu arrives en quart de finale de Ligue des Champions pas motivé tu n'as rien à faire ici moi je suis d'accord mais de toute façon on sait que la Talenta ils vont jouer le coup à fond tout le match ça joue sur un match donc ils vont tenter leur chance même s'ils sont bien inférieurs de partout ça c'est sûr et voilà ils vont tenter leur chance après la Talenta c'est la pire défense de Ligue des Champions je crois qu'ils ont encaissé 15 ou 16 buts je ne sais plus combien donc voilà ils sont à fond devant mais derrière c'est pas très solide je ne sais pas ce que ça donne en Serie A c'est 83 buts en Serie A cette saison quand même en Serie A où tout m'a confondu comme ça non mais Guillaume il a raison dans le sens où est-ce qu'on n'a pas peut-être la meilleure attaque d'Europe Mbappé, Neymar, Di Maria toute la clé pour moi la meilleure attaque d'Europe actuellement elle est au Bayern mais oui l'une des meilleures oui c'est sûr et certain face à une défense qui est très mauvaise en face t'as l'une des meilleures attaques Mbappé attention Mbappé, Neymar, Di Maria bon Di Maria on l'aura sur ce match là mais sur des contre-attaques s'ils ont une défense qui est un peu je ne sais pas à voir à voir ce que ça donne on va passer à l'interiste qu'est-ce qu'il nous propose l'interiste moi je vais vous parler un peu de on va voyager en Angleterre une équipe de Londres qui joue en blue alors donc je vais vous parler justement de Chelsea alors en fait je m'inquiète un peu pour Chelsea alors Chelsea on pensait que la Ligue des Champions c'était réglé qu'ils allaient se qualifier on avait un bon recrutement offensif pour Chelsea Ziyech et Werner merci excuse-moi et donc justement et là on commence à s'inquiéter puisqu'en fait Manchester on le sait tous ils vont aller en Ligue des Champions c'est sûr c'est des bombes en ce moment ils gagnent tous leurs matchs avec Pogba Fernandez là justement ils sont en train de perdre ils perdent actuellement là ? en partout en direct but de faire en Anglès on l'espère il y a partout mais on pense tous qu'ils vont gagner mais il y a aussi les Leicester qui actuellement ont aussi leur coup de mou ils ont perdu hier 4-1 contre Bornemus mais le problème le vrai problème à Chelsea pour moi c'est clairement la défense défensivement c'est pas une défense de grande Europe c'est pas une défense de Ligue des Champions pour moi Chelsea a une défense d'Europa Ligue actuellement quant à Rudiger Zouma et Christensen tu peux pas la défense de Chelsea tu peux pas rivaliser avec d'autres équipes que par exemple Manchester United même Wolverhampton ou Chelsea United ont une meilleure défense que Chelsea Chelsea c'est la pire défense du top 10 de première Ligue même le 14ème Crystal Palace a une meilleure défense que Chelsea donc pour moi il faut vraiment qu'ils règlent ce problème après c'est vrai que Kanté joue a des petits problèmes de blessures donc ça joue t'as Jorginho qui est pas terrible pour moi donc franchement Kanté qui a annoncé pour la première fois sérieusement sur le départ oui oui justement c'est vrai que Valletta annonce à l'Inter justement mais c'est quel club qui est sorti pour Kanté là ? de quoi ? il y a plusieurs clubs il y a plusieurs clubs qui sont intéressés par lui il y a l'Inter dont Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain ça fait longtemps je crois que c'était l'OM à 4 millions mais c'est trop cher ouais ouais ça vaut pas le coup c'est intéressant ouais ouais et justement par rapport à Bordeaux tu crois que Bordeaux a les moyens ? non non je dis ça parce que parce que Marseille l'a loupé pour 4 millions en fait avant qu'il y ait à l'époque c'est vrai que Marseille a repris l'avoir bravo Guillaume bravo ça fait plaisir et donc je vais revenir à Chelsea pardon non il n'y a pas de problème et justement en fait je ne sais pas s'ils vont réussir à se qualifier malgré que Leicester aussi ont vraiment beaucoup de mal il leur reste 4 matchs il leur reste Watford il leur reste 3 matchs en championnat Watford Wolverhampton et Liverpool aussi donc je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que Chelsea va aller en Ligue des Champions cette année concrètement ? moi je peux commencer mais moi je ne suis pas fan je trouve que les problèmes chez les Blues on entend un peu de écho chez toi je crois encore Nando et je crois ouais je crois moi le problème chez les Blues déjà ça part de leur non-possibilité de réaliser des transferts depuis 2 saisons si je ne me trompe pas déjà cette année on le sait très bien ça s'est beaucoup porté sur les jeunes c'était bien au début mais voilà comme dans toute équipe jeune à un moment donné il y a un point de rupture et moi pour moi actuellement surtout post-Covid Chelsea est venu et c'est beaucoup en dents de site autant ils peuvent nous sortir des gros matchs comme on est habitué à du Chelsea du vrai Chelsea autant des fois ils te font des matchs niveau RH donc sur la fin là le truc c'est comme tu as dit Leicester pareil c'est moyen United moi pour moi Fernandez je ne le vendrai jamais assez Bruno Fernandez quel jeu du football cet homme est trop fort objectivité 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 il ne mérite que la ligue des champions avec United donc on verra pour moi ça va être compliqué pour Chelsea mais à voir juste Chelsea vient de marquer le deuxième but on est en live les gars là on est en live deux ans la preuve et le but de Martial et Martial en plus et toi qu'est-ce que t'en pensais du coup Guillaume ? moi je pense que moi je vois bien Manchester y aller à fond je pense vraiment au Manchester ils vont y aller après là j'ai le calendrier des quatre équipes qui sont en course pour la ligue des champions Leicester ils vont se faire Sheffield Tottenham et Manchester United sur les trois dernières journées après t'as Manchester je pense que Manchester United va y aller je pense qu'elle va bien finir après je vois mal je vois mal Leicester je vois mal Leicester y aller je dirais Manchester et Chelsea quatre je vois pas Leicester malgré même Tottenham je ne les vois pas y aller non c'est un avis perso mais je vois plutôt Manchester et Chelsea trois et quatre on verra ce que ça donne en tout cas on va suivre ça d'un avis très attentif merci Sofiane de nous avoir fait voyager Outre-Manche et on va continuer avec du coup Guillaume je t'en prie toi bah non on retourne Outre-Manche on retourne à Londres autre club de Londres autre club de Londres la rivalité alors moi moi ce sera court parce que juste à la fin j'ai demandé votre avis par rapport à la casette ce sera mal pour faire simple pour la blague ah pas mal pas mal donc pour faire simple donc la casette ça fait trois ans qu'il est là donc il a rencontré jusqu'en juin 2022 si tu regardes ses stats il est à 34 matchs toutes compétitions confondues 11 buts 5 passes D il n'est pas souvent titulaire quand même en première ligue je crois qu'il a 10 matchs en remplaçant et le reste titulaire où il n'était pas là enfin voilà et dernièrement il y a l'équipe qui a sorti qu'il a été convoité par la juve par Milan l'Atletico avant il y avait l'Inter aussi moi j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui serait le mieux pour vous que la casette fasse est-ce qu'il vaut mieux qu'il reste dans cet effectif d'arsenal moyen très moyen des fois peut-être qu'Obabilon qui va partir aussi il ne lui reste même pas un an de contrat est-ce que vous préférez qu'il parte pour lui alors par exemple moi je vous le vois bien à l'Atletico personnellement qu'est-ce que vous pensez de la casette qu'est-ce qu'il devrait faire pour vous bah déjà déjà peut-être vas-y 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 bon en fait comme c'est un peu du même avis que Guillaume c'est-à-dire que pour moi la casette là il a besoin finalement il en a ça fait un moment qu'il n'a pas eu d'entraîneur avec une grosse poigne en fait parce que même sur ces dernières années lyonnaises ou là après à Arsenal il n'a pas eu et je pense qu'effectivement il faudrait qu'il aille à l'Atletico de Madrid moi si j'étais lui j'irais là-bas pour me frotter un peu à un gars comme Simeone et pour agrandir un peu sa palette c'est-à-dire qu'on sait que l'autre il va lui faire il va lui faire aller chercher ce supplément d'âme qui parfois je trouve lui manque c'est-à-dire que ses qualités sont indéniables il est à droit devant le but il a une qualité technique et lui manque ce petit truc qui en fait le gars qui te fait gagner les matchs le gars qui t'amène l'équipe des fois on t'amène une équipe même un attaquant Griezmann l'a fait ou Falcao à l'époque c'était pas avec Simeone mais en tout cas Griezmann en tout cas l'a fait avec Simeone c'est-à-dire c'est-à-dire voilà ce truc même des fois en étant le premier défenseur à t'arracher tout ça t'amène t'amène ce truc-là et moi je trouve qu'il lui manque ça parce que c'est un joueur qui sait qu'il est ultra collectif mais il n'arrive pas à être je trouve ce mec-là tout seul devant tu ne peux pas le mettre alors c'est tu parles ouais vas-y juste tu parles du supplément d'âme etc et si tu compares par exemple on va dire l'Atletico et Arsenal ce supplément d'âme d'envie de faire quelque chose Arsenal il n'a pas Arsenal n'a pas ce truc alors que l'Atletico plus en tout cas plus de Simeone etc je trouve que ça l'aiderait ça l'aiderait non seulement déjà il faudrait qu'il reparte se refaire mal bon là il n'a pas chopé la place des titulaires mais il faudrait qu'il rebosse deux fois plus et repartir sur un autre schéma de jeu mais en plus c'est un public chaud le public de l'Atletico et je pense qu'il a besoin de ça il a besoin de ça pour progresser tu ne penses pas que ça peut faire comme Thomas Lémar ce n'est pas le même poste tu vois Lémar je ne sais pas je ne mets pas dans le même parce que joueur de couloir à l'Atletico justement c'est des mecs c'est des c'est des c'est des laborieux quoi et c'est des mecs voilà c'est des tu vois c'est des gars c'est des laborieux devant même si des fois ils ont joué avec des costas et tout ça mais tu as quand même toujours eu la place pour un artiste entre guillemets mais c'est pour ça je pense que ce n'est pas la même chose pour Thomas Lémar et Thomas Lémar il est arrivé je ne sais pas il n'a pas réussi à percer à l'Atletico mais il était déjà dans un système à Monaco où il ne défendait pas des masses moi je ne sais pas moi je ne sais pas vous mais moi pour moi je pense que le problème Lémar c'est surtout un problème de mental puisqu'on voit que dans le peu d'occasion qu'il a eu à l'Atletico il n'était pas présent les fois où il a joué ça a été très très rare l'investissement que l'Atletico il fait sur lui c'était 80 millions si je ne me trompe pas à l'époque c'est quand même colossal pour ce qu'il a apporté au club colossal alors que la casette justement quand tu fais appel à lui je trouve que justement il répond présent il a encore marqué il a un truc en plus de Lémar moi je pense que la casette il pourrait très bien aller dans le jeu de l'Atletico pourquoi ? justement comme il a dit Nando pour moi l'Atletico ça a toujours été on a connu Torres tout ça ça a toujours été un attaquant vedette un gars qui est là et qui plante des buts à droit comme il est devant le but il n'aura pas de soucis à le faire et puis c'est bon à un moment donné ça fait combien d'années qu'il y aura à Marsenal une fois, deux fois, trois fois c'est bon allez go pars tu vois ce que je veux dire s'il veut prouver le grand attaquant que c'est pour moi il doit partir et pourquoi pas à l'Atletico pour moi c'est un échec pour moi déjà partir maintenant ce serait de dire ok j'accepte moi Marsenal c'est un échec déjà pour moi il doit rester là ouais mais bon l'échec ça fait 3 ans quand même bah ouais c'est 3 ans d'échec 3 ans d'échec donc si t'es un perdant tu clôtures ce chapitre et il a le droit de le faire je l'aurais peut-être fait tu clôtures pour passer sur une nouvelle page blanche mais la facilité serait de partir voilà et de se dire comme dit Nando tu repars sur un nouveau projet nouveau championnat nouveau pays tu vois des fois c'est comme quand t'as un club un peu qui sombre on dit souvent il te faut un électrochoc il te faut un nouveau coach ou un nouveau truc moi déjà tout à l'heure j'étais pas trop d'accord avec Nando sur le sens où il disait voilà peut-être qu'en ayant un siméonné ou un autre coach il aura un petit coup de boost moi pour moi un joueur professionnel il doit se booster lui-même quand il voit qu'il est en train de redescendre il doit pas avoir besoin forcément de changer de club de championnat il doit se dire lui-même ça va pas bon alors nous on l'aime bien la casette parce que voilà il vient de chez nous mais pour moi ça reste on peut le dire c'est pas tabou pour l'instant un échec là où il est maintenant la facilité serait pour lui de partir dans un autre club c'est pas dit forcément qu'il va réussir c'est pas une facilité moi je trouve c'est pas une facilité parce que c'est c'est chaud toujours de déménager de partir dans un nouveau pays d'apprendre une nouvelle langue c'est pas une facilité je parle de Arsenal si tu pars maintenant ton bilan est un échec c'est validé acté tant donné tu fais comme tu veux mais à vie on te dira ton passage là-bas ça a été un échec derrière il peut réussir à Atletico attention je dis pas le contraire je dis juste que alors oui peut-être que 3 ans c'est beaucoup il y en a certains qui seraient restés qui auraient insisté peut-être qu'ils seront têtus attention peut-être qu'il va partir à Atletico et il va tout exploser Guillaume il a peut-être raison je sais pas moi je sais pas pour savoir il faut être devin mais peut-être je sais pas peut-être que c'est vous qui avez raison peut-être que 3 ans c'est trop et qu'à un moment donné il faut peut-être stopper l'hémorragie je sais pas pour moi la marque de l'échec c'était l'année dernière clairement enfin déjà cette année il aurait dû partir moi à mes yeux il aurait dû partir c'est un joueur putain qu'est-ce que je l'aimais quand il était à Lyon qu'est-ce qui fait que pour vous ça a pas pris c'est le championnat qui est pas adapté à lui c'est quoi c'est le coach et l'équipe et le coaching et la mentalité Arsenal les gars ça fait des années que ça va pas il y a rien les gars Aubameyang quand il était à Dortmund c'était but sur but il arrive là-bas mec il arrive pas cadré de frappe oui mais Arsenal sans manquer de respect c'est plus un club de foot c'est un club de gestionnaire c'est un club de gestionnaire où ils sont ils doivent voilà avoir les comptes en positif mais ils ne cherchent plus à gagner de trophée depuis longtemps c'est un club qui pour moi représente la lose comme personne c'est moi je te renvoie toi tu vas te faire des amis toi non mais c'est un constat mais au contraire moi je pense aux supporters d'Arsenal qui souffrent parce que tous les supporters que ce soit Marseille Bordeaux l'Inter on veut des titres et quand tu es supporter d'Arsenal c'est triste de voir que tes dirigeants ils pensent juste avoir des comptes à l'équilibre ils pensent même pas fais kiffer tes supporters ramène leur un trophée de temps en temps ramène leur des et là comme le dit Guillaume il n'y a pas de rien c'est pas tes supporters d'Arsenal c'est dur quoi on verra on verra on verra ce que ça donnera moi en tout cas je pense que ça va être un feuilleton assez intéressant à voir cet été et pour clôturer du coup nos sujets je vais enchaîner sur le mien qui pareil est un échec entre parenthèses puisque je vais vous parler du cas de Garrett Bale au Real de Madrid pourquoi je vais vous parler de Garrett Bale au Real de Madrid puisque comme vous savez je pense que étant tous dans la tweetosphère on l'a forcément vu Garrett Bale Bale a fait semblant de dormir lors du dernier remplacement de Zinedine Zidane bon c'était la 96ème si je ne me trompe pas il fait le dernier changement il met Asensio et du coup il ne rentre pas du coup Bale il fait quoi il a fait genre qu'il dormait pour amuser la galerie donc on sait que Bale a coûté 101 millions en 2013 2013 ça fait 7 ans qu'il aurait Alain il a coûté 101 millions il a été bon quelques années il a eu les problèmes physiques il a eu toutes les histoires comme quoi il ne parlait pas espagnol il ne voulait pas s'adapter ça fait peut-être 2-3 ans qu'on l'envoie de partout en Europe beaucoup en Angleterre est-ce que pour vous l'action de dimanche a été le point de rupture est-ce que pour vous ça a été après toutes les histoires du golf tout ce qui va avec machin est-ce que pour vous dimanche son action sur le banc ou comme on le voit sur l'image qui fait genre de dormir est-ce que ça a été le point de rupture avec le Real de Madrid ça fait longtemps il y a de la rupture à mon avis ça fait longtemps très longtemps il y a de la rupture par exemple son match avec les Pays de Galles quand ils se sont qualifiés le fameux drapeau ça quand même oui mais justement il est resté tu vois ce que je veux dire et par la suite il a même eu l'opportunité de jouer donc c'est moche un peu de faire un truc comme ça au Real enfin on peut en parler la semaine dernière apparemment ça n'arrive apparemment ça n'arrive qu'au Paris Saint-Germain où les joueurs ne restent que pas ça y est il est lancé on ne l'arrête plus non mais c'est vrai on dit souvent pour moi les écarts de comportement mais Guillaume il l'a dit il l'a dit ça fait longtemps déjà il faut reprendre depuis le début le Real Madrid ne compte plus sur lui depuis longtemps à un moment donné quand un joueur tu ne comptes pas sur lui tu lui dis est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie lui sait que le club ne compte pas sur lui mais il se dit ici je me gave il touche combien là-bas il est à 2€ par minute ok mais à l'année ça lui fait combien à l'année il est combien à l'année frère t'es le premier mec qui me sort les trucs à la minute je t'en parle parce que c'est un truc qui m'avait choqué son fameux contrat à 2€ la minute moi je m'imaginais m'acheter un grec toutes les minutes je suis en train de waouh il sait qu'il est on ne va pas se mentir les premiers à avoir merdé enfin avoir merdé les premiers faux types c'est le Real parce que tu lui donnes pas de temps de jeu tu devrais lui dire écoute on n'a pas la possibilité de te faire jouer on se met d'accord tu pars sur le club que tu veux et basta là depuis 2 piges c'est tendancieux tu joues pas mais on te retient avec l'argent on parle de club on parle souvent Paris Saint-Germain de joueur mercenaire mais là est-ce qu'on n'est pas face à un joueur qui ne sait pas qu'il ne jouera pas qui décide de rester parce qu'il a un salaire mirobolant d'ailleurs il y a Karine Jaziri qu'on salue qui nous dit si son salaire exact il est à 24 millions 24 millions brut par an 24 millions Karine j'ai pas eu la chance de faire cela avec toi la dernière fois mais je te salue mais un salaire pareil sans jouer tu vois Garrett Bell il est très intelligent il a mis son masque Covid genre je dors mais il l'a enlevé et je souris genre non 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 je l'ai fait pour rigoler mais tu envoies quand même un message si tu veux envoyer un vrai message tu toques à la porte de ta direction tu dis écoutez maintenant soit vous me faites jouer soit vous me laissez partir or d'un côté il se plaint mais de l'autre côté il est bien content de prendre ses 24 millions et de jouer au golf tu vois ce que je veux dire si tu n'es pas content parle de sportif j'ai belle et belle impression que ça l'arrange parce qu'il prend un salaire de psychopathe à rien faire donc si vraiment il pense à sa carrière qu'il mette un peu l'argent de côté il s'est suffisamment gavé qu'il aille voir ses dirigeants et qu'il leur dise les gars vous ne comptez pas sur moi je ne vais pas vous forcer il n'y a aucun problème laissez-moi partir m'épanouir dans un autre club mais là la vérité c'est qu'on la connait il s'en fout après cet incident il arrive je pense je ne suis pas dans les secrets des dieux du Real mais c'est un épiphénomène parce que ça ne serait pas la même si le Real était second à 4 points du Barça tu vois là ils sont ça permet de relativiser un peu et il n'y a pas de public ça aussi on le rappelle mais c'est un truc qu'il n'aurait jamais fait sur le bas en temps normal comme ça là il est dans les tribunes tout le monde est un peu relâché bon c'est un épiphénomène mais c'est du foutage de gueule c'est du foutage de gueule mais c'est un épiphénomène on va dire Nando que celui-là on l'oublie il n'a pas existé et le coup du drapeau là ah oui et le coup d'avant comme le dit Guillaume ça fait trop longtemps que ça existe c'est Bale et le Real Madrid c'est une histoire c'est une rupture les deux auraient dû se séparer à deux ans je pense qu'on est d'accord non ? on a une info de Karim qui nous dit il sait depuis longtemps qu'il ne jouera pas mais personne ne lui propose le même contrat donc on est bien sur il n'y a rien ailleurs de toute façon je pense que moi personnellement si Newcastle finit par être racheté par le fonds arabi saoudien moi je pense que il y a moyen qu'il parte à Newcastle puisque c'est proche de Galles il serait au nord de l'Angleterre chez lui il serait Pépouze donc pourquoi pas partir à Newcastle on verra ce que ça donne mais on verra en tout cas je suis content qu'on ait tous le même avis là-dessus moi en tout cas dernière chose je crois il va finir son contrat au Réal ah ouais carrément jusqu'au bout il lui reste combien de temps au Réal ? je crois c'est 2022 je crois mais je ne suis pas sûr encore deux ans je crois qu'il va rester c'est long c'est long pourtant un golfeur ça change de club normalement oui bah oui bien joué bien joué 24 millions par an je crois que c'est pas si long que ça on verra ce que ça on parlait de ça on parlait de ça on parlait de Saint-Germain avec des supporters on parlait du cas Cavani on va rester sur le cas Bale on parlait du cas Cavani je parlais avec un supporter il me disait le pauvre il a souffert il a joué pendant sur le côté droit je dis ça reste un joueur de foot qui gagne plus de 17 millions net par an que ce soit à Marseille à l'Inter ou au Real un joueur de foot qui gagne autant moi je vais pas le plaindre on peut parler du sportif mais le mec il s'améliore il sait depuis deux ans qu'il jouera pas moi je pense qu'on est pas stupide entre lui et Zidane ça passe pas tant que Zizou il sera là tu joues pas il le sait mais il se dit en échange prend 24 millions par an donc il se fait ses petits trucs entre amis il joue au golf c'est même plus un joueur de foot pour moi c'est même plus un joueur de foot malheureusement dans deux ans il aura 33 ans là dans trois jours il a 30 ans déjà donc il dépasse le fameux cap le fameux cap des vieux il est compliqué celui-là il est compliqué les gars on va clôturer le débat donc on espère que vous ayez apprécié on va partir sur une petite pause de 5 minutes juste le temps d'accueillir Jonathan et de lui dire d'appeler Karim donc on revient avec vous dans 5 petites minutes à tout de suite les gars les gars du coup on est de retour je vais vous laisser présenter Jonathan Grady par monsieur Nando salut Jonathan comment vas-tu ? ça va très bien merci très bien très bien content d'être là ravi de t'avoir donc tu es joueur pour ceux qui ne le savent pas pareil qui ont passé leur vie dans une grotte tu es joueur pour RC Lens tu as été formé dans le club mythique des Girondins de Bordeaux et voilà donc on est ravi de t'avoir ici moi je t'avoue que ça me fait aussi un peu kiffer d'avoir d'avoir une ancienne une ancienne petite pépite du centre de formation des Girondins et donc voilà donc ravi de t'avoir avec nous ben écoute merci beaucoup merci de m'avoir invité c'est super gentil c'est un grand plaisir de te recevoir nous qui ont notre sujet du soir ça a été sur le sur le RC Lens c'est justement cette montée qui t'a attendu depuis maintenant de nombreuses années comment tu l'as vécu toi toi qui a débarqué à Lens du coup qui est arrivé à Lens du coup l'été dernier comment tu l'as vécu t'es arrivé tac monté objectif accompli comment ça se vit une montée comment ça se vit un match à Bollard non ben écoute ça s'est super bien passé tu vois on descendait de Ligue 1 avec Caen donc du coup j'avais l'objectif de retrouver un bon club Lens s'est présenté et puis ça s'est super bien passé dès le départ après on a eu une saison un peu compliquée parce qu'il y a eu un changement d'entraîneur aussi entre temps et puis et puis aussi le virus tu vois qui nous a un peu coupé mais non ça s'est plutôt bien passé en plus on avait un groupe franchement extraordinaire tu vois avec les joueurs qui sont arrivés moi quand je suis arrivé j'avais l'impression d'être au club depuis 6 mois donc tout s'est bien déroulé cette saison là donc on sait que ça sera une année un peu plus difficile un peu cette année en Ligue 1 donc il faut qu'on savoure aussi les bons moments qu'on a passé qu'on a passé ensemble justement parce que là vous êtes à 8 arrivés mais pour l'instant il n'y a pas de départ ou de gros départ entre parenthèses donc le groupe l'ossature de Ligue 2 elle va rester on sait que généralement ça fait bon ménage en Ligue 1 donc vous l'objectif cette année il va être clairement de se maintenir ou est-ce que vous visez quelque chose de plus haut notre objectif premier c'est le maintien parce que c'est vrai que quand on a passé le club a passé quand même des années galères ça fait plus de 10 ans hormis la saison où ils ont joué à Amiens mais c'était compliqué financièrement mais c'est vrai que là ça fait 10 ans donc l'objectif premier ça restera quoi qu'il arrive le maintien il ne faut pas non plus se voir plus beau qu'un autre c'est sûr que le board un peu l'en-soi travaille bien dans l'ombre parce qu'ils ont essayé de garder une ossature intéressante avec des jeunes prometteurs ils ont fait prolonger aussi des jeunes qui ont un super potentiel des joueurs aussi qui ont prolongé des joueurs cadres donc il y a quand même une belle ossature et puis ça a été renforcé aussi avec des joueurs qui connaissent la Ligue 1 ou qui ont de l'expérience du haut niveau donc ça peut être vraiment bien si l'alchimie prend après dans l'équipe après bien évidemment qu'on ne va pas se cacher derrière le maintien c'est sûr que si on peut jouer mieux on jouera mieux mais je veux dire si déjà on arrive à se maintenir pour la première année en Ligue 1 c'est pas de la langue de bois ça sera vraiment un très bel objectif d'ailleurs moi par rapport à ton parcours par rapport à ton parcours quand tu signes donc quand tu pars il y a un truc qui m'intéresse qui m'intéresserait de savoir j'ai pas trop compris j'ai vu qu'il y avait t'avais quelques haters côté cannet ça a été a priori un peu houleux tu peux nous expliquer un peu ton départ de camp parce qu'en fait t'avais signé pour si j'ai bien compris t'avais signé pour 2 ans tu as fait un an et en fait voilà ils ont dû je suppose qu'ils ont dû voir ils ont dû voir le fait de signer à Lens repartir chez un gros concurrent à la remontée mais toi de ton côté comment t'analyses c'est là cette partie de hating que tu as côté cannet non honnêtement je peux le comprendre vis-à-vis des supporters de camp parce que personnellement si tu veux ça s'est plutôt bien passé moi dans mes matchs avec camp en Ligue 1 on ne misait pas grand chose sur moi parce que je suis arrivé en doublure un peu à camp tu vois c'était un autre girondin Fred Gilbert à la base de Fred Gilbert et après je pouvais jouer dans l'axe aussi avec Alex du coup il y avait quand même Apple Base aussi qui est à Bordeaux en ce moment donc du coup il y avait pas mal de concurrence et tout je ne te cache pas qu'il n'y avait pas grand monde qui misait sur moi quand je suis arrivé hormis le coach Mercadal qui m'avait fait venir donc si tu veux ça s'est inversé l'attendant j'ai fait des matchs le public m'a pris un peu sous son aile on va dire ils m'ont apprécié je me battais ils aimaient un peu ça la mentalité que j'avais sur un terrain donc du coup c'est vrai qu'ils se sont pris d'attachement pour moi et malheureusement après si tu veux il y a eu la descente en Ligue 2 j'ai eu la chance aussi d'avoir des clubs aussi qui m'ont contacté notamment en Ligue 1 trois clubs de Ligue 1 j'avais mais qui jouaient le maintien et Lens du coup qui s'est présenté et j'ai voulu aller à Lens en fait si tu veux parce que je me suis dit si c'est pour reconnaître une année galère en Ligue 1 et puis redescendre derrière j'ai pas envie d'avoir marqué sur le front lui c'est descendre donc du coup ça a été un choix ça a été un choix et puis là où je sais où je regrette un peu c'est dans ma communication j'ai pas été très bon parce que j'ai sur moi d'un journaliste qui me pose la question en fait au début de saison en pré-saison où il me demande est-ce que tu vas rester à Caen et moi je lui avais dit je suis bien à Caen ma famille se sent bien à Caen et mon souhait est de rester et je pense que je me suis un peu enflammé en disant ça et je le regrette un peu parce que ça a pu au final décevoir des gens et ils ont pu mal le prendre vis-à-vis de ça c'est un peu d'avancer des propos et au final de passer pour un voilà quoi c'est un peu pour ça que les joueurs de foot maintenant je pense ne veulent plus s'exprimer parce que des fois quand tu veux être un peu pas forcément sincère mais quand tu donnes ton point de vue ça peut être plusieurs mois après réutilisé ça peut blesser des gens ça peut donc du coup maintenant c'est peut-être pour ça que les joueurs quand on leur pose une question on a des réponses un peu bateau type vous savez on ne sait pas de quoi est fait l'avenir parce que là c'est un cas typique il a répondu peut-être il pensait ça à l'instant T et ça se retrouve plusieurs mois après à blesser des gens donc moi je peux comprendre certains joueurs de foot qui ne veulent plus donner leur avis enfin moi j'avais deux petites questions la première question c'est plus globalement par rapport à on va dire à toi quand tu étais tout petit au rêve que tu avais d'être joueur de foot et au fait que tu sois joueur pro maintenant est-ce que tu as conscience est-ce que tu arrives encore à savourer qu'est-ce que tu ressens quand tu rentres sur un terrain parce que quand tu étais petit tu jouais peut-être avec tes potes au quartier ou je n'ai pas trop de détails sur ta vie perso quand tu étais jeune et est-ce que tu as conscience que tu vis le rêve de millions de gosses dans le monde entier à savoir d'être joueur professionnel et ma deuxième question après ce sera plus sur l'attente des supporters l'en soit mais on y reviendra par rapport à ce à ce kiff c'était peut-être un rêve non pour toi d'être joueur de foot quand tu étais petit et au fait que tu le vives maintenant comment tu vis la chose non je pense que tu peux pas banaliser le fait que au final depuis tout petit tu travailles justement pour avoir atteint cet objectif qui est devenir professionnel en plus honnêtement quand tu regardes le chemin parcouru je pense par tout le monde c'est tellement compliqué hormis vraiment les phénomènes où tu vois ils ont un destin déjà à 12 13 ans déjà tu les vois comme des pépites mais je veux dire un mec comme moi ou comme quelqu'un qui est un peu galéré et tout dans sa vie tu te dis avec tout le chemin parcouru que tu as fait les sacrifices aussi parce qu'on peut penser que c'est facile en claquant des doigts on devient professionnel mais non c'est pas comme ça c'est super compliqué il y a des hauts et des bas au niveau de l'adolescence t'as la croissance aussi qui arrive si tu grandis trop vite il y a tellement de paramètres qui rentrent en cours que du coup tu peux que savourer quand il y est et en plus encore plus quand t'es dans des clubs comme Lens comme Caen ou même comme Bordeaux quand tu joues dans le haut niveau ça te donne envie et puis je suis pas sûr que tu peux te lasser de ce genre de choses en plus toi ah pardon excuse-moi je voulais juste rebondir sur un truc juste toi en plus tu rebondis dans un club que j'aime bien c'est à dire aussi tu te rends plein c'est l'aviron baïonné football club aussi quand tu sors tu fais une année pleine tu fais une année pleine en fait si tu veux je suis pas gardé au Gérondin sur ma dernière année parce que j'ai eu j'ai été éloigné tu vois pendant 6 mois d'un staphylococque doré donc du coup j'avais pas le niveau qui était le mien avant ma maladie j'arrive je reviens avec les pros mais honnêtement mon niveau était pas bon donc du coup c'est complètement logique de pas avoir été conservé et j'arrive à la fin c'est bien de le reconnaître ouais mais après il faut savoir aussi être conscient de ses qualités en plus c'est frustrant parce que je savais Nando il me connait un petit peu avant ma maladie ça se passait super bien j'étais avec Laurent Blanc Gassé je m'entraînais tous les jours j'avais 16 ans j'étais avec la CFA je m'entraînais avec les pros toute la semaine et tout et de passer de prometteurs de jeunes prometteurs assignés pro certainement dans les années à venir à tomber malade et être lucide sur son niveau qui est plus le sien avant la maladie c'est là tu prends un coup quand même derrière la tête et tu te dis bon là je vais galérer tu vois ça va être compliqué et c'est un peu ce qui s'est passé j'ai la décision donc du club qui me conserve pas je galère un petit peu j'ai 2-3 clubs qui viennent me voir mais tu vois sans succès parce que sur les derniers matchs que j'ai fait avec la réserve je n'étais pas dedans parce que j'avais appris la décision et du coup j'atterris à l'aviron baïonnais avec mon pote Alex Martin qui aussi n'avait pas été conservé 2 ans avant et on se retrouve là-bas et là tu passes du tout au tout parce que t'es dans un club à Bordeaux qui jouait la ligue des champions avec les chamas à jouer à l'aviron baïonnais sans leur manquer de respect tu vois tu retournes dans le monde amateur tu tombes au chômage je t'explique pas un peu la galère donc tu redescends un peu sur terre parce que quand t'es à Bordeaux tu te dis qu'un peu tout est dû t'as tout à tes pieds etc et puis au final quand t'arrives à Bayonne et que t'arrives au club à Ous et qu'on te dit bon on pourra pas te payer 300 euros on te paiera 250 euros tu vois heureusement que t'avais pas l'emploi pour être là derrière donc je veux dire c'est vraiment une remise en question du début jusqu'à la fin et heureusement pour moi tu vois ça se passe bien ça se passe bien à Bayonne parce que je réalise une saison pleine ma maladie tu vois est derrière moi je commence à retrouver mes sensations un petit peu qui étaient les miennes avant de tomber malade et j'ai des clubs qui arrivent sur moi et notamment Tours tu vois et c'est comme ça que ça s'est fait il y a le coach de la réserve qui m'appelle qui me dit oui on nous a parlé de toi c'est vrai que tu réalises une belle saison en CFA nous on aimerait bien te voir etc donc je suis parti à Tours avec mon père pour faire comme un style d'essai mais c'était c'était une opposition et puis ça s'est bien passé après il y avait le coach Blackard justement le coach de Nîmes qui était à l'époque à Tours et qui était intéressé pour me faire signer et puis ça s'est ça s'est passé naturellement mais c'est vrai que je reviens de je reviens de très loin parce qu'il y a une chance sur mille pour faire une belle saison à Bayonne en plus de ça on a galéré c'est pas une saison facile à Bayonne on est en CFA mais on galère pour se maintenir etc c'était pas facile ouais et puis là on peut se dire que tu vois c'est rigolo parce que quand on regarde tes parcours de club je me dis c'est bon c'est tout tracé là tu vois tu as Girondins bon la Viron tu restes dans le sud-ouest après tu pars à Tours à Caen à Lens tu finis où en Belgique là c'est ce que j'allais te dire je peux pas aller plus haut là au niveau des clubs c'est compliqué mais bon on va essayer de redescendre aussi à redescendre un petit peu dans la France parce que c'est vrai que le temps c'est pas facile vas-y Mourad ouais juste rapidement ma deuxième question c'est tu parlais d'obstacles là cette maladie c'était un de ces obstacles j'imagine mais là tu remontes en Ligue 1 est-ce que tu as conscience de de ce qu'a été le RC Lance par le passé quand on parle de grands clubs en France tout à l'heure avant que t'arrives on en parlait un peu avec Guillaume avec Nando Alejandro et Thériste est-ce que tu as conscience de ce qu'était le RC Lance avant est-ce que tu as conscience de ce que les supporters sont en train de vivre est-ce que tu le prends plus comme une pression ou alors est-ce que tu t'es plus grisé par cette attente et de te dire bon l'objectif c'est le maintien ça on connait c'est un peu une phrase bateau mais on sait bien sûr que si vous pouvez faire plus vous allez faire plus mais est-ce que toute cette attente du public qui attend les premiers matchs à domicile comment tu ressens ça c'est vrai qu'on a conscience après on avait suivi un petit peu le club de par mon père aussi qui regardait souvent quand ils étaient en Ligue 1 etc donc on sait que le club avait un passé important en Ligue 1 et dans le foot français mais honnêtement quand j'ai signé ici tu vois je savais qu'il y avait une comment te dire une popularité pour ce club avec des gens derrière etc mais quand tu le vis quand t'arrives tu te dis ah ouais en fait tu t'imagines un truc mais c'est au-delà de ce que tu peux de ce que tu peux t'imaginer parce qu'il y a vraiment explique nous ouais non c'est impressionnant t'as du monde à l'entraînement moi j'arrive à signer le 20 août je crois qu'il y a un entraînement ouvert au public t'avais 2000 personnes quoi qui attendaient pour faire des photos et tout tu te dis attends mais on est en Ligue 2 ou on est en Ligue des Champions tu vois tu te dis c'est impressionnant c'est impressionnant l'engouement qu'il peut y avoir c'est vraiment un club populaire et apprécié donc une forme de pression oui mais je pense que c'est de la bonne pression après je sais pas si les joueurs on pense tous pareil mais c'est vrai que quand t'as une pression comme ça et que t'arrives au stade Bollard t'as qu'une envie c'est de bien faire alors après ça peut un peu t'inhiber ça peut un peu te stresser mais au contraire moi je trouve que tes matchs tu les finis encore plus facilement parce que quand t'as le public ils te poussent derrière et ils te disent bon allez à la 85ème il faut pousser pour aller encore marquer un autre but tu vois tu le fais et t'es pas fatigué donc non franchement c'est un club c'est un club qui est magnifique en termes de de spectacles de supporters d'engouement d'installation et tout c'est vraiment quelque chose c'est un très grand club écoute merci pour ces réponses et quand j'entends ce que tu me dis ce que t'as traversé déjà en étant peut-être jeune parce que t'as forcément des obstacles ce que t'as traversé récemment avec la maladie que t'as eu le fait de basculer comme ça de remonter en Ligue 1 je pense que t'as beaucoup de bonheur qui t'attend devant toi et je te souhaite le meilleur en tout cas c'est super gentil merci beaucoup avec plaisir et ensuite moi je vais te poser mes questions je voudrais savoir pour commencer quel est ton poste préféré entre arrière droit et défenseur central parce que je sais que t'as sur les deux postes là où t'es plus à l'aise on va dire non le plus à l'aise c'est défenseur central en fait je suis formé défenseur central après c'est vrai que je suis pas un grand gabarit avec des qualités physiques extraordinaires donc du coup pour passer pour passer peut-être et franchir l'obstacle des professionnels on m'a décalé à droite et c'est vrai que j'ai fait plutôt des bons matchs à droite mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi c'est plus compliqué pour moi à droite parce que j'ai pas l'habitude forcément de jouer à ce poste là après comme j'ai dit je suis pas du tout un joueur à rechigner pour quoi que ce soit si on me fait jouer même attaquant je dirais jamais non mais c'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise dans l'axe que latéral droit même si j'ai fait aussi des bons matchs quand même à droite que ce soit à Tours ou même à Caen quand j'ai débuté ça s'est plutôt bien passé mais c'est vrai que je me sens mieux dans l'axe Et deuxième question je voudrais savoir aussi comment s'est passée ton intégration dans le vestiaire à Lançois ? Franchement c'est peut-être la meilleure intégration que j'ai eue je suis arrivé au club pourtant un des derniers parce que c'était le 20 août c'était fin du Mercato donc il y avait les nouvelles reclus qui étaient arrivées depuis un bon petit moment il y avait eu le stage aussi pour la cohésion du groupe etc et je me suis dit bon je vais arriver ça va être compliqué on me connaissait un petit peu mais pas grand monde je vais rester dans mon coin et tout et puis directement dès les premiers entraînements tu vois je crois qu'ils vont à 3 j'arrive le vendredi le samedi ils vont à 3 ils m'ont parlé comme si ils me connaissaient depuis il y a 10 ans c'est vraiment pas façon de parler c'est vraiment ce qui s'est passé ils m'ont tous accueilli bien accueilli directement dans l'équipe je me suis entraîné ils m'ont mis à l'aise directement et c'est beaucoup plus facile pour l'intégration du joueur quand ça se passe comme ça et que le groupe est comme ça aussi solidaire c'est vrai que ça mais cette année ça reflète un peu si tu veux l'année qu'on a passé cette saison on n'était pas des il n'y avait pas un phénomène si tu veux dans l'équipe où tu te disais bon lui le mec il va te mettre 30 ou 40 buts mais par contre quand t'arrivais sur le terrain tu te disais bon s'il perd la balle je vais aller l'aider ou inversement on était vachement solidaires et surtout avec un état d'esprit que franchement j'ai rarement vu un état d'esprit comme ça on se voyait en dehors tout le monde s'entendait bien il n'y a jamais eu une embrouille à l'entraînement pour des conneries et tout ça a été vraiment un groupe très très uni et c'est pour ça que je suis super content déjà d'avoir rejoint ce club et en plus de ça d'avoir connu une accession avec des joueurs comme ça c'est clair au niveau de l'ambiance ça peut faire de la différence justement même en Ligue 1 si vous êtes soudé comme cette année vous pouvez faire de grandes choses façon de parler mais éviter le maintien par exemple sur l'année prochaine ça serait bien pour vous justement et j'avais une petite dernière question je voudrais savoir dans le vestiaire du R.C.Lance quel est le joueur le plus déconneur que tu as pour toi ? c'est lui c'est lui moi je suis pas mal mais c'est pas moi le pire il y a Tchèque Traoré mon voisin du vestiaire qui est à côté de moi qui fait souvent le fou dans le vestiaire il y a toujours avec humour etc mais c'est vraiment un super mec en plus c'est un super joueur moi je l'avais connu un peu à Guingamp il avait joué en Ligue 1 il n'a pas eu la chance de beaucoup jouer l'année dernière et c'est vrai qu'il a toujours gardé un état d'esprit franchement irréprochable et tout a toujours à faire rire à faire rire à la galerie dans le vestiaire etc mais il y avait pas mal de joueurs déconneurs qui s'amusaient donc l'ambiance elle était franchement elle était top mais si je dois en ressortir un tu vois je te sortirai Tchèque Traoré ok d'accord en tout cas merci pour tes réponses et je te souhaite le meilleur en Ligue 1 en tout cas merci beaucoup c'est super gentil moi justement je vais rebondir sur le groupe juste j'aimerais savoir comment ça se passe depuis la reprise je crois que l'an ça a repris le 24 ou le 25 juin si je ne me trompe pas il y a un stage qui arrive le 27 donc j'aimerais savoir déjà comment ça se passe personnellement à la reprise mais aussi au groupe au club voilà comment ça se passe si tout va bien ouais ça se passe un peu différemment des autres années parce qu'on a eu une préparation qui est plus longue d'habitude ça part sur 4-5 semaines voire 6 semaines mais là on est plus sur 8 semaines donc c'est plus étalé on a eu pas mal de tests médicaux et le test aussi du Covid donc du coup dès le départ après avec la préparation qui a commencé mais honnêtement ça a commencé doucement et puis la deuxième semaine enfin la semaine dernière ça a commencé un petit peu à accélérer après je ne te cache pas que je ne suis pas le meilleur le meilleur dans ce domaine là en termes athlétiques donc c'est compliqué pour moi parce qu'on se couche tôt le soir et on ne voit pas souvent sa femme quand on rentre à la maison mais c'est vrai que c'est des moments particuliers mais c'est super important pour la saison et pour le reste de la saison pour ne pas connaître des blessures etc quand on le dit c'est vraiment la réalité c'est une étape super importante à faire il faut éviter de se blesser de faire le maximum d'entraînement possible pendant la préparation parce qu'encore une fois en plus avec les 4 mois d'arrêt qu'on a pu avoir avec le virus etc on n'est pas habitué donc forcément ça tape plus sur les jambes que les autres années j'ai l'impression je vais rebondir sur une des questions une question du chat qui était de Papy Gomis qui demandait question pour Joe comment tu as vécu ta saison sur le plan personnel tu as été très bon toute la saison mais tu n'as finalement pas eu un rôle de titulaire indiscutable est-ce que c'est dû à ta blessure à la rétine ? ouais c'est un peu ça c'est vrai que ça c'est quand j'ai joué j'ai fait une quinzaine de matchs ça s'est plutôt bien passé j'ai fait des bons matchs mais c'est vrai que je n'ai pas été gâté en termes de blessure l'année dernière j'ai eu un problème à la cheville en décembre qui m'a éloigné pendant un mois donc j'ai raté tout le mois de décembre et quand je suis revenu je crois contre Guingamp le premier match ou le deuxième match ça s'est plutôt bien passé je débute contre Clermont et puis c'est là qu'il m'arrive en fait je prends comme un doigt dans l'oeil ou une main dans l'oeil et tu as mon oeil qui a vu noir j'ai dû sortir parce que je ne voyais plus rien et ça a duré un long moment j'ai connu un moment galère là aussi et du coup après ça m'a éloigné tu en as eu quelques-uns quand même excuse-moi de te couper je te laisse terminer ouais ouais j'ai eu pas mal de pépins hormis Tours et Caen où ça s'est plutôt bien passé mais c'est vrai que pendant ma période du centre de formation à Bordeaux notamment le staphylococque doré et puis là l'année dernière c'est vrai que en plus généralement quand je me blesse je ne me blesse pas souvent mais quand je me blesse je ne me rate pas donc du coup là tu vois avec le truc de l'oeil c'est vrai que c'était c'était emmerdant parce que tu devais aller à l'ophtalmo toutes les semaines pour voir si tu veux si la rétine n'avait pas touché s'il n'y avait pas eu un décollement de la rétine etc parce que là ça peut être plus grave donc tu vois tu es toujours en période de stress parce que tu te dis l'ophtalmo elle t'a dit oui j'espère que ça n'a pas bougé patati enfin tu avais du sang à l'intérieur etc c'était vraiment une période pas facile et du coup ça a duré quand même un petit moment parce que ça a duré un mois et demi je suis revenu pour les deux derniers matchs et c'est là que j'ai été remplaçant j'ai été remplaçant avec le coach parce que déjà l'équipe avait bien fonctionné et puis honnêtement j'étais pas après un mois et demi d'absence j'étais pas non plus à 100% de mes capacités et je pense que les collègues ont fait le boulot vu qu'il y a eu les deux dernières victoires donc il n'y a pas de regrets là-dessus franchement je leur en ai pas voulu en plus de ça on est monté donc il n'y a aucun problème et moi j'ai une petite question juste pour revenir par rapport à ce que tu disais juste avant que tu nous parlais d'un peu des ambianceurs que tu avais dans l'équipe alors je sais pas est-ce que tu pourrais nous livrer ici en exclure une petite anecdote de vestiaire on aime bien ça toi t'aimes vraiment beaucoup t'aimes bien ces genres de trucs je t'ai dit que je t'en dirais une belle je t'ai dit que je t'en dirais une belle cet après-midi donc je vais la ressentir ce soir mais je peux pas déballer le nom parce que tu croyais que j'avais oublié ouais si Jonathan on veut le nom on veut le nom le nom je peux pas te le dire parce qu'il est toujours en activité donc c'est compliqué s'il se reconnait en plus c'est l'histoire c'est pas Gareth Ney déjà on t'écoute ça c'est clair non en fait si tu veux c'est un joueur qui est avec moi à tout et on va c'est un Fana de l'OM mais quand je te dis Fana c'est Fana c'est-à-dire qu'on joue très bien ça très bien quand il y avait match le samedi ou le dimanche il était au Vélodrome le type au Virage Nord bref et tu sais c'est dans l'épopée où tu as Marseille qui joue en quart de finale de l'Europa League c'est il n'y a pas longtemps pas longtemps et je crois qu'il joue contre Leipzig ou je ne sais plus un club bref et c'était un match super important et si tu veux nous on est à l'hôtel parce qu'on joue Nancy le lendemain le dernier match le dernier match de la saison on est condamné on est condamné à descendre en national et tout malheureusement enfin bon bref et là du coup tu as le match tu sais ce qu'il se passe à la fin il y a un but à la fin de fou il marque à la fin et il se qualifie pour les demi-finales et là d'un seul coup dans l'hôtel on entend on entend la sirène tu vois le feu et là donc tout le monde nous on regarde le match avec mon collègue de chambre et là on se dit mais qu'est-ce qu'il se passe c'est pas possible parce qu'il y a un truc et ça sonne et tout bref j'ouvre la porte et je vois plein de papiers mamis sortir de leur chambre et tout inquiets il faut descendre en bas le directeur de l'hôtel il monte dans les étages il dit descendez en bas il y a un problème et tout et là je sens le truc un peu bizarre et je me dis non j'espère qu'il n'a pas déconné et en fait le moment où il y a le but il avait pris un fumigène il avait tout prévu le type il avait pris un fumigène dans son sac et il a craqué un fumigène dans la chambre d'hôtel mais tu as mal ça c'est une histoire c'est parfait pour Guillaume j'adore l'histoire l'histoire elle est exceptionnelle parce qu'en plus ce qui est encore plus drôle si tu veux c'est qu'au moment où il allume le fumigène donc tu vois il y a de la fumée partout dans la chambre et tout quand il nous raconte et au moment où il voit qu'il y a de la fumée partout il prend peur dès que ça sonne et il ouvre la fenêtre pour prendre le fumigène et le mettre dehors sauf qu'en bas de la fenêtre t'avais le coach qui était en train de fumer une piompe tu vois et il lève la tête et il le voit en train de avec le fumigène à la main avec le fumigène à la main donc franchement c'est pas ça mais bon c'est pour ça que je peux pas te dire ça non parce que ça s'est mal terminé autant te dire qu'il a pas joué le lendemain et puis il a eu une réunion avec la direction du club et tout il a pris une belle amende mais franchement des anecdotes comme ça tu vois quand tu repenses avec le recul tu rigoles tout seul parce que tu te dis ça peut arriver qu'à tour t'as l'impression que c'est ce genre de truc mais moi j'ai plus on a plusieurs questions qui sont revenues et moi après j'en ai eu une à te poser justement par rapport à ton mais on va rester dans la bonne dynamique monsieur Karim Jaziri demande pourquoi tu ne me rappelles pas je ne me rappelle pas c'est l'agent de Karim Jaziri et l'agent de Jou non en plus en plus je te jure Karim je voulais le rappeler mais j'ai oublié avec la période de préparation j'ai dû faire la séance non Joe il va falloir trouver autre chose Joe ne trouve pas l'excuse de la batterie non c'est con c'était Zizou qui appelait là en plus c'est con je te rappelle Karim je te rappelle ce soir on a des questions mon maître Roger qui demande quel est le joueur que tu as affronté et qui t'a le plus impressionné sur un terrain après je vais te répondre bêtement c'est Mbappé parce qu'on a joué contre lui merci merci et pourtant je ne le porte pas dans mon cœur mais bon ah bon ? non bah oui mais je préfère Neymar mais bref merci et du coup Mbappé il a quand même été impressionnant parce qu'il jouait Manchester le mercredi nous il nous affronte le samedi à 17h et le type en plus je joue dans l'axe je le regarde je me dis c'est pas possible c'est pas lui il jouait en marchant mais quand je te dis en marchant tu es genre tu vois tu sentais qu'il se gérait pour la ligue des champions etc il faisait le strict minimum et je me disais mais comment c'est possible de jouer comme ça tu vois en marchant tout le temps et en fait on mène un 0 c'est un gars qui marque sur un coup franc et là d'un seul coup je sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête il a voulu malheureusement pour nous il a voulu accélérer il s'est dit bon attends ça va pas on perd un 0 et le mec il nous a planté un doublé mais directement t'as senti la différence comme s'il y avait eu un déclic dans sa tête comme s'il avait activé un bouton exactement comme s'il s'était dit bon bah allez j'accélère et le mec t'as l'impression il joue avec des enfants dès qu'il prend la balle il accélère il te met 5 ou 10 mètres c'est ça qui est c'est ça qui est impressionnant mais bon après c'est vrai qu'il m'a vraiment moi pour le coup il m'a vraiment il m'a vraiment impressionné t'es avec Guillaume ? tout le monde te dirait ça bah je peux te sortir un joueur de Nîmes aussi bon gars il était impressionnant j'ai joué avec lui ah t'as joué avec lui à Tour ? ouais j'ai joué avec lui à Tour franchement c'est un super joueur il avait mis 17 buts tu vois en Ligue 2 mais je pensais honnêtement je pensais pas qu'il allait faire une carrière comme ça aussi rapide aussi rapide ça s'est super enfin ça s'est bien passé et puis à Saint-Etienne l'année dernière il a fait une grosse saison j'aurais jamais pensé qu'il aurait pu franchir les palis aussi aussi rapidement comme ça d'ailleurs Denis qui est un super supporter de l'OM si je me trompe pas bien vu bien vu et Jô à propos t'as Karine tu vois j'étais pas loin je t'avais dit Zizou mais t'as Karine qui dit dans le chat que c'était grave l'excuse comment je fais si c'est Manu qui te veut fumier non Karine Karine c'est un super mec franchement ils ont été là pour moi c'est vrai que ça a été une période en plus compliquée avec Caen et ils ont été là ils ont été là pour moi avec Steph Courbis ils ont fait un travail de fou pour me sortir et pour me mettre là où j'étais parce que c'était pas gagné c'était pas gagné d'avance je peux te dire la situation avec Caen et tout je reçois un appel du président il me dit tu vas pas partir c'est compliqué et tout le lendemain je les vois débarquer ces deux fous dans le bureau Karine et Steph Courbis dans le bureau du président je me suis dit attends c'est pas possible et puis deux ou trois jours après ils m'appellent ils me disent c'est bon tu peux partir à l'Anse tu peux lui dire je serai jamais la vérité de ce qui s'est passé dans les bureaux mais je veux pas le savoir je suis bien content d'être parti mais je peux te dire ils ont été là pour moi ils ont été importants justement le show on lance tu le regrettes pas parce que t'as eu ce qu'il y a eu cette année qui a été incroyable mais voilà ce qu'il faut garder c'est que t'as bien aimé ton expérience à Caen que ça a été un concours de circonstances qu'on sait jamais peut-être dans un avenir moi je pense que Man United tu préférais n'est-ce pas ça c'est sûr mais après si je te dis la vérité je suis pas sûr que quand j'ai le président j'ai le président de Caen qui m'appelle et qui me dise bonjour je vais te faire revenir honnêtement j'y crois vu comment ça s'est passé terminé malheureusement j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pourcentage de chance que je reparte à Caen Jonathan est-ce que tu as un joueur ou un club on va dire un joueur que tu as hâte en tant que tu restes quand même quand en dehors de tes heures de foot tu restes quand même un admirateur de foot comme nous tous est-ce qu'il y a un joueur que tu as hâte de retrouver la saison prochaine en Ligue 1 mis à part Mbappé tu en parlais sinon après on l'a répondu franchement en Ligue 1 il n'y a pas franchement de joueur qui me fait rêver où je me dis j'ai une teinte de la fontée Neymar c'est exceptionnel franchement le joueur c'est tu es obligé de l'admirer par rapport à ce qu'il fait mais c'est si Verratti c'est un joueur que j'adore parce que c'est un chien le mec il râle tout le temps il crie j'aime bien ce genre de joueur comme ça c'est vrai qu'ils ont le champ d'un point de vue extérieur pour les gens t'es un peu t'es un peu comme ça sur le terrain non mais j'ai tendance des fois à m'embrouiller facilement un peu pour des conneries mais c'est pas méchant après tu sais à la fin tu te sers la main et puis tu te fais des potes tu sais dans le foot ça va vite t'es ennemi sur le terrain mais après derrière tu te contactes sur les réseaux sociaux et puis c'est ton grand pote et puis ça se finit et ça se termine tout ce qui se passe sur l'intérieur sur l'intérieur moi j'ai deux dernières questions à te poser Joe je vais commencer par une qui est de pareil de Vigomis qui demande il est supporter de quelle équipe Jonathan supporter de quelle équipe du Real de Lens bien sûr mais du Real du Real de Madrid franchement c'est depuis tout petit depuis tout petit ça tombe bien Karim Jaziri vous l'avez appelé parce qu'il y a le Real qui était sur toi t'as pas d'accrocher c'est tant pis pour toi il faut être lucide de ses qualités non mais on le sent très bien t'as une manière de te parler attends Joe rappelle-toi Julien Faubert il y a joué au Real Madrid incroyable et Joe si tu veux quelque chose tu peux aller remater le replay de quand on était avec Karim il nous a expliqué comment il a mis Obertan à United donc je crois il m'a expliqué déjà non mais tu vois tu vois pour faire maintenant ça fait combien de temps que tu bosses avec Karim en gros ça fait pas très très longtemps ça fait un an et demi deux ans il est intervenu comme il nous expliquait de temps en temps il intervenait avec certains agents de joueurs pour faciliter des transferts mais tu vois c'est rigolo parce que tous les mecs avec sa philosophie qu'il nous a expliqué jeudi dernier écoute moi je trouve que ça colle bien à ton personnage c'est à dire que tu as dit souvent tu vois quand on regarde ton cursus que tu nous as expliqué ça n'a pas été évident au départ t'es parti t'es parti en bas pour remonter tout ça mais ce qui était sûr c'est que moi je le sais en tant que supporter bordelais je connaissais tes qualités que tu avais effectivement dans les années entre 2009 et 2012 et donc ça te correspond tout à fait à cette philosophie Karim disait voilà lui il aime bien il adore aller voir les mecs enfin il voit qu'ils ont des qualités et entre guillemets qu'ils sont totalement sous-côtés ou qu'ils jouent pas à leur niveau ou relancer des mecs et c'est vrai que c'est vrai que finalement la rencontre elle est assez logique tu vois par rapport à moi je suis complètement d'accord avec toi Nando parce que en plus dans ce milieu là il a dû vous expliquer Karim il y a tellement d'escrocs c'est incroyable c'est vraiment un milieu c'est vraiment un milieu particulier et encore plus je pense encore plus avec la nouvelle génération qui arrive c'est à dire que maintenant tu vois un mec de 16 ans au centre de formation le mec il est sponsorisé Adidas ou Nike il a déjà un agent etc nous déjà et tu vois je suis pas très vieux mais il y a 10 ans même pas j'étais au centre on avait pas d'agent on avait pas de contrat de sponto et pourtant on a connu les pré-France etc tu vois comme tout le monde mais ça a encore évolué et quand tu vois maintenant le nombre d'agents qui tu peux avoir autour du terrain et qui te disent moi je vais te faire signer ici je vais te faire signer ici et tout quand t'es jeune t'es un peu naïf tu vois moi on me disait oui tu vas aller là tu vas aller là tu vas aller là tu vois au départ tu le crois tu te dis ben attends le mec il a l'air sérieux en plus de ça il t'accueille costume cravate il t'amène au resto il paie tout tu vois t'es jeune toi t'as pas d'argent et tout tu te dis le mec il est sérieux mais en fait avec du recul et maintenant avec l'âge un petit peu que j'ai pris tu te rends compte que c'est vraiment un milieu particulier et t'as pas beaucoup de gens honnêtes dans ce milieu là et c'est vrai que quand j'ai rencontré Steph et Karim c'est pas pour leur GT des fleurs mais c'est vrai que c'est pas des gens qui parlent beaucoup moi je déteste la gent qui t'appelle tous les jours tous les deux jours alors il fait beau à Lille qu'est-ce que tu fais de tes journées et tout tu vois le mec c'est censé être quand même ton ton collègue de travail entre guillemets c'est celui qui doit trouver des clubs bon toi tu dois être bon sur le terrain bien sûr mais c'est celui qui doit t'accompagner sur ta carrière et te faire la plus belle carrière possible et j'ai pas besoin de raconter la pluie et le beau temps à mon agent et tout alors on peut on peut toujours aller au restaurant manger un bon truc ensemble et tout y'a aucun problème mais je veux dire tu vois Steph et Karim pour en revenir à eux ils m'appellent pas tous les jours ils me demandent pas comment vont ma femme comment vont les enfants etc ils m'appellent quand y'a des trucs concrets ou quand il faut aller au charbon tu vois où c'est compliqué une période compliquée comme j'ai pu connaître à quand quoi voilà ils sont pas du tout oppressants et je préfère cette philosophie cette philosophie là qu'ils peuvent avoir avec leurs joueurs c'est ce que Karim nous expliquait que lui c'est vraiment une relation de confiance et puis quand il faut être là il préfère être là dans les mauvais moments où il va t'expliquer et te dire ce qu'il faut changer etc plutôt que d'être là et de t'encenser etc c'est un gars qui vraiment il nous a expliqué c'était très 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 enrichissant on va dire la manière et la vision qu'il a du football qui pour moi est très contraire à ce qu'on nous vend des agents etc et justement tu vois dans ce que tu dis on retrouve ce que lui nous a dit donc ça fait plaisir et moi je vais te poser une toute dernière question qui me tenait un petit peu à coeur qui était de savoir pour toi on sait tous que Tour était censé monter en N2 ils ne peuvent pas est-ce que pour toi ça représente quelque chose ou est-ce que ça te qu'est-ce que ça te plaît de voir un club comme Tour où ils sont aujourd'hui ? franchement ça m'embête un peu parce que j'ai passé quand même 5 saisons là-bas et c'est vrai que c'est malheureux par rapport à la situation du club et que la gestion qu'il y a pu avoir dans le club est très compliquée parce que quand tu vois tous les joueurs qui sont passés honnêtement sur les 5 dernières années à Tour je peux t'en citer t'as eu Delors t'as eu Buanga t'as eu Ben Asser qui est au Milan AC t'as eu Miguel t'as eu Giroud t'as eu Giroud mais ça à la limite tu vois Nando c'est plus lointain mais avec la nouvelle direction qu'il y a pu avoir à Tour t'as eu des super joueurs tu vois la première année moi quand j'arrive presque tu joues les premiers rôles pour monter en Ligue 1 et tu te dis tu te dis c'est pas possible que ça a pu devenir comme ça mais au final étant joueur tu vois et dans le vestiaire un petit peu ce qu'il se disait et tout tu te disais par rapport à la gestion par rapport à comment c'était un petit peu dans la direction etc tu te disais c'était presque voulu d'avance dans le sens où ça a été compliqué malgré tout on a réussi à se maintenir pendant 4 ans mais c'était toujours à l'arrache toujours au dernier moment etc dû justement à la qualité de l'effectif que tu avais parce que sinon un club comme Tour c'est malheureux à dire mais tu aurais dû être en national voire plus bas longtemps avant si tu n'avais pas eu des joueurs qui te permettaient de te maintenir je vois ce que tu veux dire mais c'est vrai c'est triste surtout que par la suite je crois que le club il a été revendu après la descente non si je ne me trompe pas non il n'a pas été revendu c'est toujours le même président mais après c'est surtout qu'ils ont été rétrogradés par rapport à la DNCG par rapport à la DNCG donc du coup ils sont descendus de national en national 2 à CFA 2 ils ont été rétrogradés et là du coup ils ne peuvent pas monter cette année j'ai vu ça ils ne peuvent pas monter c'est malheureux même à quand franchement c'est triste surtout après la descente ce qui s'est passé l'année dernière c'est triste ouais ouais mais même ça m'a mis un petit peu parce qu'ils sont un peu en difficulté j'ai vu ça un petit peu dans les journaux que c'était compliqué ils étaient interdits de recrutement et tout et honnêtement ça me fêchait parce que j'ai vraiment des bons souvenirs dans ce club là ça s'est mal terminé mais j'ai passé vraiment une super saison c'est la ville tu vois on peut penser c'est catastrophique mais franchement t'as la plage c'est vraiment sympa pour y vivre aussi et puis t'as un côté aussi populaire au niveau du public et tout qui est important je me rappelle la saison qu'on fait en Ligue 1 t'es souvent à 20 000 personnes à 19 000 à 18 000 personnes tu vois tu fais une belle moyenne d'affluence et tout et c'est vrai que c'est un club qui doit pas être là où il est en ce moment et c'est malheureux quand je revois un petit peu mes anciens clubs ça me fait chier tu vois de les voir où ils sont maintenant ça fait de la peine bon bah tout est club et Bordeaux Bordeaux on en parle pas on en a déjà parlé la semaine dernière on va rendre dépressif Nando et là il a un beau sourire on va le laisser comme ça pour finir l'émission bon bah en tout cas Joe Bordeaux pour finir juste pour Bordeaux c'est moi c'est mes meilleures années tu vois parce que t'avais ce club c'était une vraie famille et au delà du fait que ça soit un grand club parce que c'était un grand club nous quand on a la Chaban Almas et tout je peux te dire t'avais des frissons quand t'arrivais là-bas dans ce stade c'était toujours blindé et tout mais au delà de ça que ce soit au centre de formation je sais pas si Nando il a connu avec Guy Dubois tu vois qui nous surveillait jour et nuit et tout c'était une personne extraordinaire moi ça a été comme comme mon deuxième père au club au club de Bordeaux au centre de formation tu vois il nous a il nous a toujours défendu et tout il a toujours été là pour nous que ce soit les coachs Lucas Penalva Dogon et tout moi quand je vois qu'ils ont tous été licenciés ou pas prolongés etc franchement c'était l'âme du club des anciens exactement tu vois et Bordeaux c'était ça tu vois c'était vraiment une vraie famille t'avais bâti ton trésor c'était que des anciens de Bordeaux qui connaissaient qui connaissaient vraiment le club comme leur poche et ça me c'est franchement c'est je suis dégoûté de les voir de les voir partir comme ça sans aucune raison on parle souvent des joueurs de foot qui sont intéressés que par l'argent qui sont des mercenaires et là je t'entends parler de Bordeaux de Tours tout à l'heure tu me disais qu'avec Lens de voir autant de personnes à entraînement on se rend compte que finalement un joueur de foot peut être très attaché humainement parlant à ce qu'il vit et globalement je ne sais pas ce que vous en pensez les gars mais je trouve que ça ce qu'il fait depuis tout à l'heure il parle humainement il parle de Tours il parle de Bordeaux mais oui mais ça on ne le voit pas assez sur des médias mainstream je ne sais pas si ça peut être Canal Binsport RMC peut-être qu'ils n'ont pas le temps de rentrer sur la profondeur comme on le fait là et moi ça me fait plaisir de voir que tu restes attaché humainement à tes anciens clubs et ce que tu dis quand tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas été prolongés ou qui ont été licenciés on sent que ça te pique un peu et ça vient casser avec cette image du joueur de foot qui est toujours là qui s'en fout c'est gentil après je ne te dis pas que ça serait faux cul de te dire oui le financier on s'en fout etc bien sûr que c'est important pour un joueur parce que tu fais des joueurs comme moi qui ont des carrières modestes etc tu es obligé aussi d'assurer un petit peu ta famille derrière etc pour la pré-carrière mais c'est vrai que j'ai toujours été basé c'est vraiment sur l'affectif et sur le club et de me sentir bien je n'ai jamais compris alors après je ne te dis pas peut-être que dans les années à venir peut-être que ça m'arrivera d'aller au Qatar si Manchester vient chercher non mais après au-delà de Manchester mais s'il y a un club à l'étranger en Chine ou au Qatar c'est la grande mode tu vois plein de joueurs partir là-bas je ne te dis pas que je ne le ferai pas si j'assure mes arrières pour 100 ans et même pour mes enfants mes petits-enfants peut-être que je le ferai mais je ne comprends pas cette optique-là de devoir partir pour de l'argent et ne pas être heureux parce que tu ne vas pas me dire qu'en Chine ce n'est pas méchant ce que je vais te dire mais en Chine ce n'est pas possible tu vois c'est une autre culture c'est complètement différent de la nôtre etc si c'est pour être en déprime pendant un an tu vois entier je ne me vois pas tu vois moi j'ai toujours aimé être bien chez moi avec mes proches rigoler et tout bien sûr avoir le foot et avoir aussi tu vois un beau contrat et tout ça il n'y a pas de problème je pense qu'il faut trouver juste au milieu et une bonne connexion internet le truc nickel c'est clair c'est clair non mais Qatar Qatar Chine Qatar Chine tous ces pays-là c'est vrai que c'est peut-être un prochain sujet qui est intéressant que Jonathan nous suggère mais je ne sais pas ce que tu en penses Nando Guillaume aussi avant c'était 35 ans le Cap tu sais quand tu voulais te gaver te mettre à l'abri mettre la maman à l'abri on connait tout cette expression avant c'était 35 ans ensuite c'est passé à 32 ensuite c'est passé à 30 28 quand tu vois des mecs comme Sekhny les Tunisiens qui sont partis à 23 ans ça va se finir où moi pour moi quand tu as 33 ans ok sur tes deux dernières années mais toi tu es joueur de foot pro et tu as peut-être beaucoup plus de choses à nous apprendre nous je pense que quand tu pars dans ces destinations un peu exotiques ok tu te gavers pendant 2-3 ans mais tu t'enterres sportivement parlant quand tu reviens après c'est fini après attention t'as plein de moi je te dis ça parce que j'ai jamais connu cette situation là aussi honnêtement après ça dépend quand t'entends des sommes comme ça faramineuses qui sont proposées à des joueurs et tout bien évidemment que ça peut se comprendre que tu réfléchis que tu penses aussi à ton avenir et tout mais un mec je te prends l'exemple par exemple je crois que c'est Oscar qui était parti de Chelsea je crois en Chine assez tôt quand même parce que c'est tu te dis mais le mec tu vois il était pas malheureux quand même à Chelsea tu vas pas me dire qu'il pouvait pas mettre sa famille aussi à l'abri enfin tu vois c'est des choix après je respecte tous les choix il n'y a aucun problème mais c'est vrai que ça se réfléchit je me dis franchement tu joues à Chelsea je pense que son contrat il touchait pas des pipas pour repartir en Chine bien sûr qu'il va toucher plus en Chine mais bon ton plaisir sportivement je pense que c'est pas le même aussi en plus le cas Oscar ça a été compliqué après moi je me dis pareil il y a des joueurs qui arrivent à en tirer profit prenons l'exemple d'Axel Witzel qui est parti à ses tours en Chine au final il a fait son flou pendant quoi deux ans il est resté et puis il est revenu par la grande porte à Dortmund tu vois après c'est rare c'est une exception qui confirme la règle ouais voilà parce qu'après bon Oscar franchement là tu en as parlé ça fait des années j'en t'en pas parler ah ouais non mais c'est clair il est resté depuis 4-5 ans ouais facile en plus c'est un super joueur mais c'est un exemple tu vois parmi tant d'autres que tu peux avoir c'est des choix après c'est des choix de carrière comme je t'ai dit je respecte tout tout ce qui peut se faire mais c'est vrai que des fois il y a des choses t'as du mal Karim sur le chat je vais pas permettre de te couper Karim sur le chat qui dit ça tombe bien on a une offre qui vient de tomber de Chine il est balancé je rigole il aurait été capable c'est ça le pire en tout cas les gars il y a pas mal de questions encore mais je vous invite à les poser directement puisque je sais que t'as un Instagram donc si vous voulez aller suivre Jonathan il y a il y a aussi monsieur Karim qui nous a beaucoup aidé qui a beaucoup répondu à pas mal de questions d'ordre financier aussi et notamment des transferts Jonathan le mot de la fin je vais te le laisser en tout cas pour moi c'était un grand plaisir et puis tout le monde je pense ça a été pareil merci pour ta franchise c'est dommage ce qu'il y a eu de la caméra mais ça c'est pas je suis désolé vraiment ça aucune importance vraiment c'était un grand plaisir merci à toi d'être venu je te souhaite une incroyable saison j'espère te revoir en costière si vous voulez venir à Bollard je vous garde des places je vous le promis de toute façon c'est après si vous voulez venir c'est avec plaisir on en reparlera on en reparlera c'est là où je reçois des messages tous les week-ends après pour Bollard tous les 4 jours par contre Joe avant de te quitter il y a eu au moins 3 ou 4 messages qui disent file-nous un maillot donc si tu veux filer un maillot nous on le fait gagner sur le compte de l'ex-foot ça aurait été avec plaisir mais là on n'a plus rien du coup j'ai tout donné en plus Nando sérieusement si j'en ai un je te promets je te le garde mais là pour le coup avec le virus etc on a même la dotation on n'a pas reçu la nouvelle dotation on s'entraîne avec ceux de l'année dernière encore ne parle pas des nouveaux maillots à Nando avec ce bon logo quoi qu'il se rapproche presque plus d'un away de lance en fait que des Girondins le blanc sorti maintenant on ne dit plus les Girondins on ne dit plus les Girondins on dit Bordeaux le Bordeaux Bordeaux le Bordeaux FC les gars je vais vous laisser dire au revoir à Jonathan et puis en tout cas merci Jonathan pour ma part et à très bientôt j'espère merci Joe c'était super reste comme ça reste frais ça fait du bien et puis et puis voilà c'est dommage quand tu n'es pas eu plus longtemps en caméra j'avais vu que tu avais fait ton petit dégradé parfait merci à vous merci de vos questions on m'a passé un bon moment et puis merci à Nando aussi pour l'invitation je pense que c'est lui qui m'a contacté j'ai pas Twitter mais j'essaierai de vous suivre un petit peu parce que je vois que vous avez des abonnés et tout donc félicitations c'est surtout eux merci en tout cas d'être venu je ne te connaissais pas du tout et je découvre comme je te dis tout à l'heure quelqu'un d'humain malgré le fait que tu sois joueur de foot pro tu as gardé ce côté terre à terre et tout ce que je peux te souhaiter c'est le meilleur pour cette saison j'espère que quand tu joueras contre Paris tu ne te feras pas trop cartonné j'ai peur de faire des cauchemars pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure tu as traversé beaucoup de pépins et j'espère vraiment que physiquement en termes de santé tu seras libéré de tout ça pendant tes prochaines années tu pourras t'épanouir dans ta carrière merci beaucoup c'est super gentil merci bien moi aussi je voulais te remercier d'être venu c'était super sympa c'était vraiment cool franchement tu es un mec super rien à dire je ne te souhaite que du bonheur avec Lens et quand tu marqueras ton premier 8 en Ligue 1 est-ce que tu peux faire un 7 du coeur comme ça on va savoir comme ça là le fameux tout dépend pour qui c'est si c'est pour ma femme il n'y a pas de problème si c'est pour vous les gars je sais un peu s'il est fidèle un peu s'il est fidèle tu sais ce que tu fais Joe alors encore mieux tu gardes un t-shirt mais qui fasse 40 degrés ou quoi avec écrit le logo de la S-Foot et quand tu marques tu fais comme ça allez ça va ça tu serais un vrai gars sûr si tu fais ça allez ça c'est fort on décide mais pas contre Paris pas contre Paris parce que ça voudrait dire qu'on s'en fout contre Paris contre Bordeaux contre Bordeaux contre Bordeaux Marseille c'est ce que tu veux c'est ce que tu veux n'importe ça va allez on tient le pari j'essaie de faire ça merci encore merci beaucoup merci à vous les gars c'est gentil un vrai merci et puis il y a Nando qui te remet attendez il y a Karim qui te remercie Nando pour ta chemise qui est magnifique donc on va finir là dessus on espère que vous ayez aimé les amis je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous un grand merci à tout le monde une fois de plus on se retrouve dès jeudi demain on vous annoncera notre invité du jeudi puis voilà on se revoit jeudi 20h30 en espérant que vous ayez apprécié à très bientôt bye bye tout le monde ciao 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 ciao